Je dois augmenter. Bonjour, bonjour. Alors, soyez les bienvenus. Vous connaissez ce que je fais quand je me mets en direct. Je parle de plein de choses. Spiritualité, coaching, religion. Ok? Alors là, nous sommes derrière le lycée de Macapé. Il n'y a pas jacente. Dieu est bon. Il avait du bien. Toutes tes échecs, tout ce que tu as traversé de mauvais, tu sais là où ça t'a mené. Ça t'a mené ici. Comme tu as suivi mon vidéo là. Tout ça t'a led you to this place. Donc, juste être grateful. Interdit de pleurer. Ok? Pour la consultation, quand vous voulez être consulté, allez dans mes locaux. Vous vous asseyez, vous donnez l'argent. Vous dites que tant que je ne lui parle pas, je ne sors pas d'ici. C'est la seule façon pour qu'il te consulte. Si vous êtes à distance, payez la lecture d'abord. Lecture d'énergie. Peu importe la durée de la nuit, le soleil va toujours se pointer. Vous suivez. Whatever the length of the night, the day is coming. Appréciez mes matobos. Appréciez alors. Je vais parler des trucs intéressants avec vous. Quelque chose que je trouve intéressant. Peut-être que ça ne vous intéresse pas. On va parler de l'importance pour vous de planifier votre vie. Bonjour Vanessa. Je parlais avec un jeune homme. Et ça c'est bien parce que ça ne prend pas de temps. J'ai fait ça en maximum 40 minutes. Et c'est moins cher. Donc je croisais avec un jeune homme. Et quelqu'un qui est dans la trentaine. Qui n'a pas de devant derrière. Financièrement. Parce que vous savez que le tout, ce n'est pas seulement d'économiser de l'argent. Tu me demandes comment je fais pour Abed. Comment je fais. Merci pour le compliment déjà. Je pense que j'aime juste être authentique en fait. J'aime. L'authenticité c'est ne pas chercher à faire plaisir aux gens. C'est ne pas chercher à dépasser ses moyens pour faire plaisir aux gens. Ne pas être une autre personne pour faire plaisir aux gens. C'est être soi-droit. Donc tout ce que vous voyez sur moi, je vends. Vous me connaissez non, je vends tout. Si vous me suivez depuis un moment, vous allez bientôt, vous devez bientôt acheter des produits spirituels. Et après ça, vous devez acheter des objets que vous allez porter. Merci Aurélie. Vous voyez, comme ça. Les colliers œufs de tigre. Dans mes locaux, on vend ça. Ça, je ne vends pas. Ça, c'est pour les gens qui... Ce sont les bijoux de chez nous. Les Bami-le-Ké au Cameroun. Ça, c'est pour les gens qui soignent. Quand tu mets ça, les deux ici, c'est ça. Je me dis que tu soignes les gens. Ok? Les pierres de lune. Est-ce que tu actuelles déjà quelles pierres, Aurélie? Parce que souvent, vous venez avec les noms des choses compliquées. Et quand elle vous demande, vous n'avez même pas d'abord la base. Vous savez, moi, je me fais des choses simplement. Je n'aime pas compliquer les choses. C'est pour ça que vous allez me voir. Je vais toujours parler du sel. Le sel. Tu vois, le laurier, le ceci. J'ai dit le sel. Le sel. Le sel. Le sel. Là, mon patois, c'est Nguak. On dit Nguak. Nguak. Asna, bonjour. Je suis de la ravelle Nguak. Ariane, bonjour. Bon. Je demande la présence de nos ancêtres. Que mes ancêtres nous éclairent. Que vos ancêtres nous éclairent. Et que le message que je vais vous donner soit factual. Let it be factual. Let it be on time. Que ce soit au bon moment de votre vie. Que ce que je vais vous dire vous inspire. Tu m'as vu à lui. Tu ne m'as pas salué. Tu vas me dire à mon direct pourquoi. Let it be salue pas. Attends, il te bloque même. Vous avez quelqu'un qui me voyait me saluer. Tu me dis bonjour, non? Ça va te tuer. Je ne dis pas de manière de venir. Oh, je te connais, tout ça là. Dis-moi bonjour. Bonjour. Mon village n'a pas d'importance. Je suis de la terre. Je suis de la planète terre. Je viens aux choses sérieuses avec vous. Je vous l'amène dans les groupes que je suis en direct. Je crois que les gens des groupes ont vu. Beaucoup d'entre vous, vous me suivez. Vous avez des gens en ligne que vous suivez. Mais vous ne faites rien de votre vie. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui à partir de quelques vidéos ici en ligne changent leur vie? François, bonjour et merci. Naturel, bonjour. Guéma, bonjour. Bonjour. Vous devez exercer de la patience. Au lieu de vous précipiter, prenez du temps pour bien faire les choses dans votre vie. J'arrive à attendre. Ce qui a inspiré ce direct, je causais avec un jeune homme. Quand tu dis, ah, il a déjà dit B, C, D, il est montré qu'il connaît. Et moi, quand je rencontre des gens qui veulent me monter, qu'ils connaissent, je ne dis rien. Je n'aime pas l'arrogance. Je n'aime pas l'arrogance. Ben, dis-donc, Pesel, tu vas aller toi-même chercher la personne qui t'a parlé de ça. Tu regardes chez la personne. Tu as compris, chérie? Voilà. Peu importe ce que tu fais dans la spiritualité. Peu importe comment ta vie est. Ce n'est pas pour rien qu'on a les livres. Ce n'est pas pour rien que sur TikTok. Il y a des pages sur TikTok où on vous donne des conseils. Mais vous aimez seulement danser. Vous voulez rire. On avance, non? C'est chacun qui va lire l'heure sur sa vie. Tu restes ta copine enceinte. Tu n'as pas d'argent que tu as gardé quelque part. Tu cherches la honte pour mettre sur ta tête. Je vous dirai. Je vous dirai. Tu avais le mari à la maison. Comme celui qui fait tout à la maison. Ah, est-ce que j'ai besoin de... Fais comme ça l'erreur. L'homme l'a divorcé de toi, bonjour, il meurt. God forbid. Je ne parlerai pas trop de spiritualité aujourd'hui. Je vais vous parler. Tu veux qu'on parle de façon concrète. Tu n'as pas de plan. Je ne parle pas de rêve. Tu me parles de tes rêves, je te bloque. Je n'ai rien à foutre de vos rêves aujourd'hui. Vous parlez de vos rêves et vous êtes pauvres. Vous passez à l'église tous les jours, vous êtes pauvres. Là, vous êtes à l'église. Vous venez de l'église, n'est-ce pas? Vous êtes pauvres, non? Assez, vous vous commencez à réfléchir. Mince. Écoutez-moi. Cherche-lui de femme, tu es pauvre. N'est-ce pas, John? Parce que si tu n'avais plus l'agent, tu ne chercherais pas. Ce serait clair. Personne que tu vois, il a réussi. Et il a maintenu sa réussite. Il nous l'a fait au hasard. François, je vais te bloquer. Tu as compris? Si quelqu'un vient à mon direct, ce que j'ai dit ne l'intéresse pas. Il commence à parler à d'autres personnes. Je le bloque. Prenez-vous en inbox, vous faites autre chose à l'ensemble. Allez être pauvres ensemble. Parlez de vos rêves ensemble. Vois quelqu'un qui a développé quelque chose. Même si tu as reçu de quelqu'un. Tu as reçu l'héritage. N'entretiens pas la maison, ça va se gâter. Les locataires vont sortir. Commencez à réfléchir. Attends, la personne qui cherche la femme là, attends, elle te bloque un peu. Elle dérangeait mon direct. Tu es bête. En fait, tu as bêtises ailleurs là. Voilà. Vous me parlez de vos rêves, je bloque. Comme tu es là, tu m'écoutes. Tu dois avoir un plan sur cinq ans au moins. Tu sors chaque jour. J'ai travaillé là-bas. Est-ce que j'ai le choix? Tu as économisé combien? 2500. À la nuit où tu vas, si tu meurs même, c'est ta mère qui va encrocher l'argent pour y aller au secours pour toi. Parce que tu n'auras rien mis de côté. Je suis fatiguée de voir les jeunes. Tu es là-dessus, c'est moins costaud. Même pour devenir costaud, il faut manger le poulet. Il faut manger les protéines. Et ça coûte de l'argent. Arrêtez de faire qu'on s'occupe de vous. Tu vois un homme-là debout comme ça, chantant. Il n'a aucun plan dans sa tête. C'est les gars qui sont là-bas ce dimanche, non? Tu t'es levé d'abord du lit à 13 heures. Tu tournes un peu comme ça dans ta petite chambre que tu payes à 25 000. Tu es dans la chambre de 25 000 ou 30 000 et tu as 30 ans. Tu es trop en retard. Chris, là, je vais te bloquer. Parle de ton rêve. Je vais te bloquer. Tu as compris, non? Ça, c'est ma page. Tu viens ici, tu vas être bête, tu te bloques. Je ne fonctionne pas avec les followers qui sont pauvres, qui veulent rester pauvres et qui sont bêtes. Il fait un rêve et je ne comprends pas. Mais tu es pauvre, non? Tu es dans la chambre de 25 000 et tu vois que tu es arrivé. Il y a les gens qui ont 22 ans, ils ont eu à construire la maison. Ils ont construit la maison. Tout à part, tu as le téléphone qui a trois yeux. Te voilà. Il faut qu'on te voie. Hein? Ta copine tombe enceinte. Elle te dit qu'elle a un mois de grossesse. Tu passes huit mois, tu n'aimais pas même 500 000 de côté. On doit te fusiller, on doit t'expatrier, on doit t'exiler. Toi-même, la fille, tu es là. Tout l'objectif qu'il y a dans ta tête, tu veux le téléphone. Et on te demande, le jour où tu obtiennes le téléphone, c'est pour faire quoi avec? Ok, tu as le téléphone, non. Hein? 200 000. C'est pour faire quoi? Hein? Commencez à réfléchir, s'il vous plaît. Tu es là, tu as 30. Je n'ai pas là un jeune homme. Il me dit, il me dit que je fais des papiers pour partir au Canada. Tu vois, quand tu blases l'anga, tu dis, ouais, j'ai lu mon frère, j'ai fait 15 ans en beng. 13 ans pour être plus précis, 13 ans et quelques mois. Il n'y a rien dans les rouages de beng que tu vas me dire que je ne connais pas. Il me demande précisément que tu pars où? Vers quoi? Au jour de jour, tu sais ton plan, c'est de boza. Moi, je suis une mère. Tu es mon enfant, tu es boza. Je fasse mon nom sur ton arbre de naissance. Tu m'appelles, je vois que c'est toi, tu te raccroches. Je fais mon petit commerce, si ça dort tellement. Regarde d'abord comment tu parles. Ça dort. Qui va venir acheter quand tu parles comme ça? Celui que tu as le commerce, ce que tu fais, tu achètes le choix à 500, tu vends à 600. Même si tu as 100 clients, ça va quand tu te donnes un bénéfice. Réfléchissez, s'il vous plaît. Réfléchissez. Si tu continues à ton allure, là, tu vas finir pauvre. Je veux que tu te réveilles. Tu te dis courage de quoi? Mouna, je vais te bloquer. On ne pleure pas sur ma page. Courage. Elle est paresseuse. Courage. Tu dis courage à qui? Je veux qu'elle a même deux enfants. C'est sa mère qui s'occupe de ses enfants. Et d'elle même encore. Je demande que tu vas partir comment? Ton plan, quand tu vas arriver là-bas, c'est quoi? On n'a pas pu en bincement pour partager le visa de deux semaines. Ok, quand tu vas arriver là-bas, tu vas faire comment? Non, je vais voir sur place. Je suis Camerounais, non? Arrêtez d'être bête. Arrêtez d'être bête. Yash! Hey! Vous pensez que tout votre cas est différent? Vous êtes peut-être tombé dans la mer, vous mourez. Hein? Tu veux mourir gratuit? Tu veux mourir gratuit? Ok, meurs non? Est-ce qu'il y a un problème? Meurs, il faut mourir. Tu meurs, tu crois que... Je vais te faire mon direct. Parce que c'est que si moi-même je meurs, tu crois qu'on doit regarder tes vidéos. Donc, il n'y a pas moyen que je t'attende. Tu es seul dans ton film. Seul! Une place. Est-ce que le monsieur qui demande ton argent, si on te dit que ça va te coûter 3 millions pour partir avant un séjour de un mois au Canada, et ça va te coûter 5 millions, et le séjour d'un mois là, tu vas faire ton visa en 3 mois, tu paies 3 millions. Pour l'autre, on te dit que tu vas payer 6 millions, et tu vas attendre 9 mois. Ou un an. Et tu attends un an, tu pars en ayant déjà un contrat de travail. Parce qu'en un an, tu as fait une formation qu'il donne au Canada. Que ça te trouverait de trouver le boulot quand même. Ou une formation qu'on peut compléter. Et on dit que tu pars en ayant déjà ta résidence. Non, je ne vais pas m'attendre longtemps. Eh, 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 je te gifle. Mon vabou. Arrêtez la bêtise. Avant, je faisais mon direct, les gens qui ont souffert en bienvenaient, ils ne se cachaient pas, ils parlaient. C'est maintenant qu'on fait le spirituel, les gens se cachent un peu. Oui. Non, tu peux faire partie vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Vite. Tu arrives deux semaines. On te dit que tu ne peux pas ouvrir le compte bancaire. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux rien faire. Deux semaines, c'est fait comme tu blinques. Tu fermes les yeux, tu ouvres. Deux semaines, il est passé. Tu vas, six mois, il est passé. Un an, il est passé. Un an, il est passé. Que vous êtes bêtes. Et quand je m'ai un peu questionné, il fait un peu genre, non, 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 non. Hé! Je dis que j'ai fait sept ans en Angleterre. Je n'avais pas de papier. C'est là-bas que mon intelligence s'est développée. Lui, il dit ce qu'il veut voir avant d'accepter. C'est comme ça qu'ils disent non. Mais. J'ai lu l'heure. Heureusement. Et quand je faisais premier au Cameroun, ma grand-mère nous avait forcé un jour pendant les vacances qu'elle apprenait la coiffure. J'ai essayé de mes cousines que jusqu'aujourd'hui, elles ne connaissent pas très c'est. C'est la coiffure qui m'a aidée en Angleterre pendant au moins trois, quatre ans. La coiffure. Je ne parle pas en anglais. J'ai une page anglaise. Je vais aller live sur cette page en environ deux heures. Ok? Type mon nom, Ren-Dumière English. Vous trouvez ma page. As for now, je parle en français. Simplice. Comment tu vas? Tu vis? J'avais oublié de te bloquer sur ma page. Il faut que tu me suives. Tu as suivi, Simplice. Tu es de quel côté maintenant? Je sais que toi tu as un pigeon voyageur. Comment va Luna? My page is Ren-Dumière English. Ok? Type Ren-Dumière. You put English at the end. Yeah, that's it. Ok. On continue. C'est la coiffure qui m'a aidé à m'en sortir pendant une période. J'ai commencé les études en Belgique. Je n'ai pas fini. Tu es au Burkina? C'est un peu, je ne vais pas parler pour toi là. Tu es toujours quelque part. Ok. J'avais fait, j'arrêté les études en deuxième année biologie médicale. Quand j'arrive en Angleterre, ils ne reconnaissent pas le DEC ou le DEG. Marina, bonjour. Ils ne reconnaissent pas. Ce n'est que la liste à partir de la licence. Degree. If you don't have a degree, you can't school. You can't find work. Je me retrouve tu passes sur la liste des propositions de boulot. Si tu n'as pas, si tu n'as pas de compétences, tout avec le what, le blanc en Europe et même en Afrique, c'est vous qui simplifiez l'Afrique, c'est les compétences. Et si tu es quelqu'un qui peut dire que tu es un gars du quartier, bon, tu as fait comme ça, comme ça, assois-toi, tu apprends quelque chose. Il y a des... Je vais vous donner... Vous avez les compétences que vous connaissez, donner aussi. Je connais qu'il y a la chaudronnerie, blomberie. En Europe, si tu as ton van, ton petit camion, où tu fais... Et pour pouvoir faire cela, tu n'as pas besoin de commencer avec la voiture. Parce que c'est qu'elle veut dire ça, tu vas dire, ok, il me faut la voiture. Arrêtez ça. Beaucoup de choses, tu les apprends d'abord en ligne. La peinture. Oh, Laura, merci. Moi-même, j'étais peinte en bengue. J'étais peinte. Quand je prenais une maison, je vous avais dit que je faisais du Airbnb. Quand j'avais même mille pounds comme ça, je prends une maison de cinq chambres. À l'époque, sans papier, tu pouvais louer la maison en Angleterre. Le papier peint, je sais mettre. Les carreaux même, je peux mettre. Le floor, like, how do you call that? Wooden floor. Le plancher, voilà. Je peux mettre le plancher. robinet. Les hommes à tout faire. Électricité. Ce sont des choses de base. Déménagement. Oh, girl. Girl. Est-ce que tu sais que même pour le déménagement, tu peux développer des stratégies qui font que c'est facile pour toi? Tu arrêtes, quelqu'un te montre. Tu t'organises. Tac, tac, tac. Tu montres ton équipe. Montez les meubles. Et il y a un business qui est prometteur en Afrique. Les bons meubles. L'Afrique manque de bons meubles. Si tu peux apprendre, laisse auxiliaire de vie. Ça, c'est des trucs qui ne donnent pas l'argent. Cherchez le genre de boulot que c'est rapide. Donc, tu peux gérer ton temps. Supposons que tu fais les meubles. Tu montes les meubles. Tu fais les cartes, tu passes dans les quartiers. Tu vas à Maïkéa. Parce que quand tu as cherché à Maïkéa, tu passes tes journées seulement pour te balader à Maïkéa. OK? Tu donnes tes cartes aux gens. Moi, personnellement, je n'aimais pas monter les trucs à Maïkéa. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas qu'à Maïkéa. Baby-sitter, ça te perd le temps. Vous devez me écouter. Je vois que vos réflexions sont encore un peu... Tout ce qui prend ton temps et tu ne peux pas le dupliquer, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous suivez, non. Prothésiste ongulaire, c'est vraiment edge. Si moi, je sais faire les ongles, je vais plutôt aller former les gens. Parce que ces mains, cinq personnes dans une salle, je les forme. Ça me donne plus d'argent. Bachal, I don't think you understand me. So I'm gonna block you. Okay? Depuis que tu parles, tes commentaires n'ont pas de sens. Il n'aime pas les... C'est juste weird. Écoutez, même les étudiants, aujourd'hui en ligne, restauration par exemple, tu arrives dans un pays, détecte la communauté qui est la plus nombreuse. Soyez intelligent. Moi, j'étais en Angleterre, les sept ans qui n'avais pas le papier, je ne manquais pas l'argent. Tous les six mois, je prenais un nouvel appartement, je faisais les meubles avec. Voilà. On part de lundi au vendredi, c'est un médium tard parce que tu as mis ton temps seulement sur un jour de travail. Quand tu rentres de l'école à 17h, tu fais quoi? Tu détectes, je prends la restauration seulement, tu détectes la communauté qui est la plus nombreuse. Généralement, c'est les Nigérians qui sont nombreux partout. Tu dois avoir un service qui facilite ceux qui ont déjà atteint une certaine classe de la société. Il y a de cela, dix ans, quand moi j'étais en Europe, les Noirs n'avaient pas un pouvoir d'achat élevé. Pourquoi? Beaucoup d'entre eux venaient de... Ils avaient Bosa, ils avaient demandé l'asile, donc ils venaient à peine d'avoir les papiers, ils étaient encore à l'université. Maintenant, sept ans plus tard, dix ans plus tard, ils ont déjà commencé à bosser. Ils ont déjà les maisons, ils ont des voitures. Donc, les Noirs ont un pouvoir d'achat plus élevé en Europe. Tu veux mes conseils? Tu me payes, chérie. Hein, Clarisse? C'est 125 euros pour me parler. Et nos conversations peuvent durer maximum 20 minutes pour les 125 euros. Et je ne m'en excuse pas. Je n'ai pas souffert pour rien. Voilà, continuons. Tu détectes la communauté, étape une. Étape deux, laissez sage-femme. Laissez-moi votre chose comparte à l'école-là. Sage-femme infirmière, ça va t'aider pour ton credential, pour former ton papier, ton dossier, pour prendre la maison, pour prendre tout ça. Même si tu es infimien, écoute ce que je te dis. Tu peux t'infimier les jours où tu ne pars pas travailler, tu fais ce que j'ai dit. Vous venez me commenter avec vos faux boulots, là, je vais vous gifler. Vous voulez rester dans les 2000 pounds le mois. Vous pensez toujours pauvres, pourquoi? Je parle pour ceux que tu n'as pas les papiers, tu m'écoutes. Même si tu as un boulot que tu es aide-soignante, tu m'écoutes. Je dis ceci, les Noirs n'avaient pas de pouvoir d'achat il y a 5 ans. Aujourd'hui, en Europe, peu importe le pays, les Noirs sont nombreux. Donc, si tu arrives là-bas, il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup de célibataires, il y a beaucoup de personnes qu'ils ont le travail. Quand tu vois un homme qui passe dans sa grosse Cadillac ou dans sa Mercedes, c'est un Noir. On ne le regarde pas parce que, oh my gosh, est-ce qu'il va m'aimer? Arrêtez. Quel service je peux apporter à l'homme-ci? Quel service que je peux apporter à cet homme? C'est sûrement un homme qui est très occupé. Ses habits, sûrement, il ne peut pas les laver lui-même, les prendre pour amener pour qu'on lave, préparer. Il y a des hommes qui sont arrivés en Europe mais ils aiment toujours leur culture. C'est-à-dire, tu vas voir un homme, il a trois maisons en Angleterre, mais il mange toujours égouti. Il mange son égouti soupe. Quand j'arrive dans un coin, je regarde les besoins pour le pays où je mets mon pied. Si le monsieur veut déménager, il aura besoin sûrement de quelqu'un pour venir arranger ses choses. Quand on voit un homme, ce n'est pas seulement si tu me vois à regarder un fine man, je ne te regarde pas pour ton corps. A ton cœur. Quel est le service? J'ai beaucoup de clients, hommes, très beaux. Je vous vends mes chapeaux, je vous vends mes colliers, je vous vends mes choses. Hé, le m'enfonce de ta beauté. Je parle, ça te plaît, tu vas me m'offrir encore le parfum que la femme m'a aidée. Je te conseille, je travaille sur toi. Tu charges ton contenu, tu ne peux pas vendre en Afrique. Quand on regarde quelqu'un, c'est pas seulement ouh, ouh. Donc, cet homme, s'il mange, tu peux lui offrir un service. Je prépare la nourriture. Écoutez-moi les filles, tu peux être camerounaise, tu peux pas la nourriture des nigériens. Arrêtez vos bêtises là. Moi, je prépare seulement le fufu, le couscoumqui, que vous êtes bêtes. En Angleterre, je faisais ce qu'ils appellent chinchin, les croquettes. Je vendais les croquettes en Angleterre. Quelqu'un entendre si il prend 10 paquets de croquettes. Chin-chin. Chin-chin. Ils appellent ça Chin-chin. Détecte ta part. Où vous dit sur YouTube, baigner, souffler, chin-chin, moin-moin, ça c'est la nourriture. Et Goussi, quand je suis à Bidjan, il y a un très bon restaurant là-bas, je mange que la nourriture. J'ai côtoyé les nigériens en Angleterre. Ce qui me plaît, c'est que c'est des gens qui payent. Ils ne te tournent pas. Ils sont là, ils te payent. Cherchez des gens qui vont vous payer. Et votre problème généralement, c'est que vous n'êtes pas fiables. Appartements meublés Libreville. J'ai des appartements meublés à Libreville. Tu peux me contacter. On fait le business ensemble. Vous avez des personnes qui ne sont pas fiables. Tu commences le service aujourd'hui. Parce que sachez que peu importe le standing financier de quelqu'un, même si tu balais, même si tu balais le sol chez lui, il veut travailler avec quelqu'un qui est comme ça. Il veut travailler avec quelqu'un qui est comme ça. Pas vos affaires là que, wow, tu viens aujourd'hui, tu lui dis que tu vas venir lundi, lundi tu ne viens pas. Tu viens, tu nettoies, ce n'est pas bien propre. Si quelqu'un a un appartement qu'il a investi, supposons son loyer c'est 2000 points le mois, il achète la maison peut-être à, je ne sais pas, il a un standing. Ce que je vous dis, ça s'applique à tous les endroits. Laissez-moi, tu es aux Etats-Unis, tu es au Gabon, j'applique ça au Gabon. J'applique ça ici à Libreville. Parce que vous aimez tout montrer qu'un autre pays spécial, tu ne comprends pas, la majorité d'entre vous, vous n'êtes pas fiables quand vous travaillez quelque part. Je vous ai dit souvent que j'achète un agent d'entretien parce que pour les appartements, j'ai besoin de quelqu'un qui va nettoyer à chaque fois. Je vous ai dit que j'achète l'agent d'entretien. J'ai fait des interviews sur Libreville. Tu vois, une femme arrive, oui, j'ai mon enfant, tu sais, à partir de telle heure, je dois vraiment... On ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas. On ne l'apprend pas. Une jeune fille est venue, elle est en première année d'université. Première année. Elle est même camerounaise, mais elle vit ici. 20, pardon, qui tu m'en dirais? Premier jour, la fille arrive dans l'appartement dans lequel je venais d'aménager. Elle a pris les marmites. Maman, elle a lavé les marmites. Je... Je... J'étais en direct. Je finis, je sors, je prends la marmite, je regarde. Elle dit que la fille, c'est... Gardez-moi l'enfance. J'ai dit, gardez-moi l'enfance. Elle n'a pas 22 ans. Je suis sûre qu'elle a peut-être 20, 21 ans. Elle dit, si je fréquente à 12 heures, je vais venir travailler de 7 à 11 heures. Je vais pas à l'école après. Je regarde la femme, elle dit, tu vas réussir. Je vois une mère de 25 ans, de 30 ans. Un coin vient, après t'appelle, il a plu, il pleut, je ne peux pas venir. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas fiable. C'est pour ça que souvent, quelqu'un vous voit. Brasaville, je viens là, Brasaville, il fait les meubles. Je vais te couver. L'Afrique, c'est en train, si je vais te couver. Tu viens dans Brasaville, j'arrive. Je dis que, Mens, tu es là, on ne peut pas te confier quelque chose. Dans le business, regardez bien, je peux vouloir faire, je travaille peut-être, j'ai un vol que je dois prendre et j'ai un événement que je dois organiser. Tu me dis, tu veux organiser mon événement. Il y a même les gens, les event organizers, tu peux organiser des événements. Event planners, tu n'as pas besoin de diplôme pour planifier des événements, les gens. Tu peux dans la communauté, tu fais tellement bien pour celui-ci, tu fais pour l'autre-là. Et sachez que votre façon de travailler, ça va parler pour vous. Ça va parler pour vous. Vous vous plaignez trop. Vous vous plaignez. Quelqu'un te donne la première fois. Voilà, tu as bien dit non. Tu envoies nettoyer. La personne nettoie, il ne nettoie pas bien l'appartement. Le client vient, il se plaint. C'est ta crédibilité, n'est-ce pas? 80% des revenus d'une entreprise sont rapportés par 20% des employés. Ça, c'est un fait. Et moi, je garde toujours la crème de la crème. Tu viens, tu me donnes les mots de tête et tu te chasses. Donc, supposons la personne en train de voyager, elle a besoin d'organiser son événement. C'est la façon dont tu vas venir. J'ai les détails quand je veux courir avec quelqu'un. Si on a le rendez-vous, c'est à 13h. Je fais le monde mieux pour être là à l'heure. Je t'attends. Si tu es en retard et que tu ne m'as pas appelé pour m'expliquer pourquoi tu ne viens pas à l'heure, premier mauvais signe, c'est moi qui t'appelle. C'est comment? Tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Ah, désolé. Même si tu as donné mon argent, j'avance généralement un peu seulement. J'ai dit, ben, tu as-tu qu'à laver l'argent ou de me donner mon tête? Donc, pendant que vous m'écoutez, développez la fiabilité. Même si tu vas préparer la nourriture, supposons que tu dis que bon, je ne peux pas bien le héros. Et tu peux mettre dans une communauté, tu ne connais pas encore bien préparer leur nourriture, mais tu ne peux pas bien votre nourriture. les gens n'avons mangé ça d'abord. Maintenant, tu pars sur YouTube, si tu connais le héros, tu peux préparer le goussi. Vous me suivez? Si tu connais le héros, et vous savez, la cuisine, c'est la patience. si tu connais le héros que ça donne, pars sur YouTube, t'assois, tu apprends les goussi. Je ne connais pas le potato leaf de la Sierra Leone. Je connais quelques trucs de Sierra Leone, des Congolais, j'avais des amis Congolais, le Poundou. C'est vrai qu'on faut aussi se faire au Cameroun, mais de leur façon. Nigérien, je ne connais pas leur nourriture. Quand j'étais en Angleter, j'avais appris aussi pour les Anglais même. Donc c'est la fiabilité. Donc peu importe le pays où tu te trouves. Oh, je suis au Maroc, tu ne comprends pas, ici-là, ils n'emploient pas les noirs. Écoutez, laissez-moi ça. Le racisme, la fiabilité, la discipline, ça brise les barrières du racisme. Ça brise les barrières de la non-éducation. Oui. Parler à une Congolaise qui dit qu'elle ne peut pas le doleil et le goussi. Vous comprenez. Vous voyez, non. Poisson brisé. Quand la nuit est bonne dans la bouchière, c'est bon. Maintenant, voilà le jeune homme qui dit qu'il faut voyager, il a besoin que tu ne peux pas la nuit, tu mets maintenant son congélateur et tu nettoies son appartement. Il laisse la clé. Le jour-là, tu ne viens pas. Parce que je veux d'abord que vous compreniez les bases qu'il faut avant que je vous montre comment multiplier. Écoutez-moi. Tu peux dire quelque part, tu n'as pas les papiers. Mais tu es choc d'entreprise qui emploie les sans-papiers. Vous voyez, toujours loin. C'est pour ça que aide, aide, aide soignante. Quand vous deviez leur aide soignante, là, non. Quand vous commencez quelque chose, c'est pour faire beaucoup. Je ne me lance jamais dans quelque chose qu'on dit que c'est moi ça qu'on va faire. J'ai la vision. Il te donne les clés. Tu ne viens pas. Tu n'appelles personne. si tu travailles avec les clients qui sont là, qui peuvent te payer. Hein? Si tu travailles avec les clients qui vont te payer à temps, ça veut dire que ce sont aussi des gens qui sont des high earners, des personnes qui gagnent gros et des personnes aussi qui sont disciplinées. C'est rare de voir quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent qui est non discipliné. Je t'assure. Peut-être que son corps n'est pas discipliné, il mange un peu trop, mais ponctualité, fiabilité, discipline, suite d'autres choses, tu es sûr que l'autre, il va faire. C'est ça qui fait que son argent vienne. Donc, si tu veux rentrer dans son carnet d'adresses ou rentrer dans les collaborateurs, tu dois être fiable. Donc, tu peux encore la communauté que tu as repérée. Je suis arrivée un jour à Istanbul, Istanbul en Turquie. Je sors, je vois. Ce qu'on a à Istanbul, on a la masse. Je crois qu'à Istanbul, il y a 28 millions d'habitants, quelque chose comme ça, qui est la population de tout un pays en Afrique. Je me suis dit, si je vends même seulement les beignets, moi, mon cerveau travaille toujours, si ma société vende seulement les beignets et par heure, j'ai 500 personnes qui passent devant moi. Vous avez des business dans des coins. la reine Janine. Vous avez des business dans des coins où, par jour, 20 personnes passent devant vous. That is bad. Le business fonctionne avec la visibilité. Je me suis dit, et dans tout business que je fais, je dis toujours, je veux que les gens goûtent. si je nettoie, je vais te dire, papa, pardon, laisse un de mes embelles et viens, laisse-le nettoyer ta maison une fois. Just once! Le un coup de Falila, un coup, un coup, un coup. Mes croquettes, c'est comme ça que j'ai développé pour vendre mes croquettes en Angleterre. Je vendais mes croquettes en Angleterre entre 2014 et 2016. 2016, j'ai arrêté. Mouna, tu bavattes beaucoup. Ta façon de faire là, tu es à 70% bloquable dans mon direct. J'aime pas les gens qui bavattent trop. Les gros mots là, j'aime pas trop. Pour moi, quand quelqu'un me sort trop les gros mots compliqués, j'aime quand les choses sont simples. J'aime quand c'est simple, quand ça flot. Ok? Donc, laisse-moi que la personne te permette de venir une fois. Je t'assure. Tu vois ces vitres, tu nettoies. Il faut que la personne rentre chez lui et dise « Something is different. » C'est comme ça qu'on attrape les clients. On ne vole pas les clients des gens. On ne vole pas les clients des gens. Apporte le bon service. Et l'autre jour, je me rappelle, ça fait trois jours, je t'ai en train de gronder certains de mes emplois ici. Je leur disais que je sais que demander l'excellence, ce n'est pas... Je ne suis pas compliqué. Vous demandez de vous améliorer. Je ne suis pas folle. Je connais là où je pars. Que tu ne veux pas, on va te laisser. On va te repartir dans telle direction. Soit tu montes dans la voiture, tu t'adaptes, soit tu descends. Et parfois, vous, supposons, tu as une femme qui travaille plutôt au Cameroun, tu as ouvert ton magasin, mettez de vos caméras, s'il vous plaît. Il y a les caméras qu'on met et tu peux écouter ce qu'on dit. On ne cherche pas l'idée de business. On commence avec ce qu'on a. Je cherche l'idée de business. Après, je cherche l'argent. Après, la première chose, tout business que tu veux offrir aux gens, commence à vivre tes mains. tu n'as pas d'excuse. Me suivez. Stop with your hands. Votre problème, tu sais, j'ai vu, elle a la voiture. J'ai d'abord besoin de la voiture. Tu vas prendre la voiture. Qui va te donner? Eh? Qui va te donner? Deuxième chose, trouve quelque chose. Si tu viens de mettre sur pied, c'est bon. Je n'aime pas le mot mini. Tu es en train de simplifier ton business, chérie. Quand tu parles de ton business, ne parle pas comme ça. Même si tu as commencé, tu n'as que la cuillère. Ne parle pas de mini-traiteur, c'est petit. Proposez ce que vous avez fait dans les commentaires alors les gens voient. Moi-même, je vais, tu attends les clients. Hey! On attaque les clients. Écoutez, je suis en train de vous attaquer. Je suis en attaque là. Avec TikTok aujourd'hui, tu attaques les clients au poids. Tu es folle. Tu es folle, chérie. Sophie, tu as changé le nom de ton business. Ton nom a gâté ton business. Elle dit, écoutez le nom de son business. Tu es un délimité. Elle dit, le nom, c'est mini-traiteur, la petite cuisinière spécialisée en mer traditionnelle. mamie, mamie, ma bouche, ma bouche. Ma bouche, attendez. Attendez les clients. Ils vont venir vous trouver dans votre chambre. La façon dont vous parlez de votre business. Moi, j'ai mis sur pied la vente de mes savons liquides et multi-usages. Quand tu mets d'abord une chose sur pied, une chose sur pied, quand les clients vont venir voir ce que les clients demandent le plus. Je sais faire la cuisine de tous les plats camerounais et je tresse. Fille, fille bénie, tu ne dois pas limiter tes plats à camerounais. Voilà ce qui bloque ton business. Je te mets au challenge dans la semaine si tu apprends à préparer les plats de trois autres pays. Trois plats de trois autres pays. Pas un seul pays, trois pays. Tu auras plus de clients. Tu suis. Moi, je suis à Duba et mon poisson à la braise, c'est la magie. Honorine Gono, augmente d'autres choses sur ton poisson. Tu comprends, chérie? Le petit problème que j'ai avec vous, c'est quoi, mes gens? Tu peux commencer parce que Dieu peut entrer avec toi. Quand tu dis à un spécialiste des mets africains, tu es en train de... Je ne t'ai pas dit que tu ne peux pas tout. Tu peux commencer par les mecs avec le poisson brisé. Les clients viennent en mangeant le poisson et te disent que tu n'as pas à boire. Tu n'as pas à boire, chérie. Va faire le bisap que tu viens déposer. Tu fais le bisap, il dit que mince! Mets le bisap, c'est dans les supermarchés. Tu as commencé sur le poisson, on t'a amené sur le bisap. Maintenant, tu as fait le bisap pour le supermarché. Tu arrives au supermarché, tu mets le bisap. Après, on te dit que mon vie, multiplie. Fais aussi d'autres jus. Tu vois là, tu as quitté du poisson brisé à la maison ou du tarot que tu fais à la maison. C'est généralement votre public qui va vous parler, qui va vous dire ce qu'ils attendent de vous. Je fais dans tout. Moi, ce que vous voyez. Quand il fait, mon Dieu, il vous dit que je vends tout ce que je porte. Tu demandes que je vends. Je vais trouver. Tu vends le yaourt, les feuilles de manioc pilées en kilos et de la volaille fumée. La femme qui vend la volaille fumée, la considère. Quand tu parles à ça, je vois, il y a un menu. Pourquoi tu ne fais pas souvent les plats de pundou? OK? Plats de pundou déjà prêts, quoi. Tu ajoutes à ce que tu fais. Parce que là, quand tu dis que tu vends ça, je vois plus tes clients seront les femmes parce qu'elles vont prendre pour aller préparer. Alors que si tu commences à préparer, tu mets dans les baquettes de trucs là, tu mets dans le congélateur, tu vas ouvrir ton mâche aux hommes. Friend, where have you been? Nobody knows me like you do. J'étais où dans votre vie depuis? Je suis le genre de femme que quand vous me rencontrez, vous savez que la femme c'était où depuis? Je suis là maintenant. Continuons à lire vos messages. Pour ceux qui veulent toutes les chaînes du monde et même canal, c'est dans quel pays il est riche? Donnez le pays où vous êtes, non? Non, non. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu souhaites. Je ne veux pas ce qu'ils souhaitent. Les souhaits-là ne se réalisent jamais. Vous rêvez, ça ne se réalise jamais. Tu es dans quel pays je veux ouvrir une épicerie afro en ligne? Donnez vos pays. C'est quoi avec vous? C'est quoi vos problèmes? Voilà, ils n'ont pas trouvé le pays. Comment vous êtes bêtes? Comment vous êtes bêtes? Donnez votre ville. Oh putain, Jésus. Hey, Seigneur Jésus. Hey! Je venais de lancer 20 poulet de chair dans la ferme à la maison. C'est ta maison, j'espère. Si tu vis chez ta mère, tu sois d'abord de là. avant de vouloir faire la ferme et tu sois d'abord de chez ta mère. Oui. Refaites votre publicité. Dites tout ce que vous faites. Vous mettez la ville. Vous mettez le numéro. Tu veux réouvrir le resto que tu as fermé en 2020. Quatre ans plus tard, tu n'as pas ouvert. Laisse oublier. Fais autre chose. Tu veux réouvrir. Même dans ta chambre, tu dois préparer. Je sais faire le crochet. Je vais partir de ça pour créer ma marque. Où est ton pays? Et ne me mette pas toujours le pays. Hey, Tik Toker. Tik Toker. Parfois, vous parlez de votre business comme si vous avez peur. C'est quoi votre problème? Maintenant, je suis en Côte d'Ivoire. Je sais que tu fais quoi? Puisque ton autre commentaire est en haut. Bête. Vous êtes bête. Elle tresse à domicile en France. À Rennes. Et elle vend les huiles de cheveux et les crèmes pour le corps fait maison. Foune qui s'il n'est pas sur ton profil là maintenant, est-ce que je vais voir? Le profil Facebook, ce n'est pas pour me suivre. Le profil TikTok, ce n'est pas pour venir pour dérager les gens. On doit voir ce que tu fais. Allez sur ma page pour les mes pubs. Tu es au Togo, tu vends les parfums, les montus. Parfums d'où? Parfums de l'Europe ou les parfums de Dubaï? En passant, les parfums de Dubaï, c'est un bonbon. Les parfums de Dubaï, c'est quelqu'un a l'opportunité d'acheter beaucoup de parfums de Dubaï pour vendre. Prestation de services d'esthétique et coiffure à domicile au Maroc. Tu m'avais rencontrée à Charleroi. Oui, je suis venu à Charleroi une fois. Ouf, je suis encore bête à cette époque. Tu fais le soya à la maison dans quelle ville claire de lune? Tu connais les USA? Tu es bête claire de lune. J'ai fait le soya à la maison USA. Ça va, ne postez plus rien ici. Ne postez plus rien. Belgique, Liège, elle fait le traiteur. Elle veut ouvrir un restaurant. Tu es à Paris, tu veux faire... Je ne veux pas les jeveux, je ne veux pas les volontés. Je veux les volontés. Voilà. Lashed by Oli, tu es dans quelle ville? Je vais te gifler. Comment vous m'énervez? Seigneur Jésus. Non, ne peut qu'elle plus. Seigneur. Ça va, leçon. Ne me t'aille plus de votre business ici. Tu mets ton business et tes blocs. Voilà. Je vends le collagène marin. Je suis au Cameroun. Il y a dix provinces au Cameroun. Bête! Bête! Je suis au Gabon. Je fais les jours naturels. Bête! Pourquoi ne s'est pas attaqué les clients? Mamie, je traîne les gens de bec ici. Apparemment, tu viens d'arriver. On passe sur ta page, on ne voit rien. Tu dis que tu es coiffeuse. On va se demander quand tu poses ce que c'est comme ça là. Et tu es coiffeuse, elle? Tu es coiffeuse. Comment j'avais voulu gifler? Je suis à la roche sur Faro en France, Haute-Savoie. Et tu fais quoi alors, Karine? Tu es à la roche Savoie. Tu fais quoi? Ton commentaire, là, il est complet? Je suis à Rouen. Je vends des coffrets d'accessoires pour cheveux à partir de 15 euros. Claire? J'espère que ce n'est pas de ton profil. Je n'aimais pas te voir en train d'accompagner tes enfants à l'école alors que tu me dis que tu vends les coffrets. Hein? Hop! Je suis en direct ici. Un de mes amis vieillis commence à dire que oui, j'étais connue quand on était à Bapoussam. J'ai dit, monsieur, je suis en train de pointer. Quitte dans mon direct. Je suis au boulot, je suis au pointage. Ton gars ne doit pas avoir priorité dans tes messages comme ton travail. Tu es à Libreville, tu es couturière, tu as ouvert un atelier de couture. S'il te plaît, donne-moi ton contact. Je dois coudre les vêtements de mes employés. J'ai besoin de ton contact, s'il te plaît. Écris en inbox, il y a mon numéro dans ma bio. Je ne suis pas là pour vous booster. Si vous voulez être pauvre, vous restez pauvre. C'est pour ça que tu me regardes si chaque jour tu n'arrives à m'acheter mes produits. Mes produits ne sont pas moins chers. Tu n'arrives pas à acheter pourquoi? Tu me regardes chaque jour et tu es belle. Un jour, je vais acheter tes produits parce que quand on parle de business, toi, tu ne te positionnes pas. Tu attends que Jésus t'envoie le client. Tu es à l'église. Seigneur! Le client t'a dit qu'il est disponible dimanche à 11h. Comme l'église est finie à 12h, tu as dit que tu ne peux pas venir le coiffer parce que tu partais à l'église. Tu es à Badjoun, tu vends le bon plantain. Oui, souvent j'ai besoin du plantain. La fille qui vend le plantain à Badjoun, je voulais lancer les frites de plantain. Contacte-moi. Je vous dis que contactez n'est pas de me contacter. Que vous êtes bête. Ne me contacte pas, il n'y a pas de problème. Tu es graphiste de marque en ligne depuis le Cameroun et tu as des clients à l'international. Claire! Voilà un graphiste. Voilà une pâtissière à Tcham. Ceux qui vend les bijoux en acide inoxydable, Aline, contacte-moi. Tu as des clients qui demandent beaucoup les bijoux en acide. Tu vends à la maison, tu es au Gabon. Attendez, je vous lis ce qu'elle a dit. Je vends à la maison, je suis au Gabon, au Libreville. Tu vends quoi? À combien? Pour qui? TikTok, ce n'est pas pour montrer son gars. C'est pour ça, vous n'allez jamais voir mon gars en ligne. Vous n'allez jamais voir mon gars en ligne. Je le montre pourquoi? Ça me donne l'argent. Ah, regarde-moi. Oh, regardez mon gars, regarde-y, oh bébé, on se... On se quitte avec ça. Canada, Montréal, elle offre le service traiteur à partir de 50 euros. Non, service traiteur, pourquoi? Pour quel genre d'événements? Pourquoi? Vous allez voir que beaucoup de vos services, c'est trop moins cher. Donc, la majorité d'entre vous, vous êtes pauvres parce que vous réfléchissez petit. Maintenant, dans quelques minutes, je vais vous détailler comment est-ce que tu peux construire ton plan sur 5 ans. Ça arrive. Kinshasa, boutique alimentaire de vive frais et de vente en ligne. Vive frais, c'est quoi précisément, chérie? Les ananas, les papas, il est quoi? Photographie, tu montes les photos et vidéos, tu es à Paris. Voilà. Merci beaucoup, Mrs Snow. C'est la première fois que tu dis ce que tu fais. ta grosse tête, Mrs Snow. Hein? Tu caches souvent pourquoi? J'espère que si ce n'est pas sur ta part, je vais voir tes photos. Tu ne crois pas la maison pour l'instant. Je suis au Cameroun, dans la ville de Ndjombé. Rien de capricieux. J'espère que tu vois, je vois, moi, tu as fait comme ça. Tu as fait ta photo de profil. J'espère que si ce n'est pas sur ta part, je vais voir les photos des coiffures que tu as fait. Tu vends les laptops, tu fais dans les studios meublés. Tu es à Douala. Claire. Merci Austin. Voilà Austin qui vend les laptops à Douala. Tu animes les mariages à Paris. Animé, c'est tu es impresario, tu es quoi? Ou tu es DJ. Tu vends le collagène marin et vitamine C, acide hyaluronique. Boîte à 300 grammes de 24 000 à Douala. Voilà. Là, je vais au lit. Très clair. Community Manager, tu aides les entrepreneurs à booster leur présence en ligne. Glam Style Glory. Même ton nom, même là-bas. Je vois une photo de toi à côté de la voiture. Tu fais le Community Management. J'espère que tu fais des vidéos pareilles sur ton compte. Tu vends l'attitude Visco, pardon, super, et de rendre dans ta boutique. Tu es au Benin, à Calavie. Voilà. Tiwin, est-ce que tu es dans quelle ville? Calavie, c'est ça? Calavie, pardon. Est-ce que tu as des couturiers qui peuvent coudre en même temps? Parce qu'il y a des gens qui veulent souvent lâcher leur marque de vêtements, mais ils n'ont pas de bons couturiers. Tu installes toutes les chaînes sur le PC portable, 50 euros, tu es à Allemagne. Il a mis le drapeau d'Allemagne. Il est riche, il est en Allemagne. Tu as fini, tu cherches les blous, blous, mouf, qu'il n'a pas mouf. Salon de coiffure, USC. Dans quelle ville? Tu n'arrives pas à t'afficher sur les réseaux. Hop! Ne t'affiche pas comment on va acheter tes choses. Grâce, un conseil des produits pour la perte du poids et de bien-être. tu conseilles, tu ne vends pas pourquoi grâce. Coiffeuse à domicile dans la ville de Yaoundé à partir de 2000. Non, tu es pauvre. Chérie, je vais vous expliquer quand je faisais la coiffure. Je voulais développer un réseau de femmes qui coiffent à domicile. Je vais vous expliquer pourquoi les gens qui vont coiffer chez vous doivent demander plus d'argent. Ok? Je vous explique. Edvie, je dis qu'elle est infographe. Elle vend aussi les polos, t-shirts, casquettes, vieilles jeux. Tu as également une discothèque à Bolova. Edvie, j'ai des polos que je vais. En passant, je veux lancer les vêtements de mes employés. Je veux changer le vêtement. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des bons vêtements, j'ai pris du poids, ça, quoi, avoir? Attends, elle te bloque. Merde, tu as pris du poids. Comment ça grosse tête là-bas? Attends, elle te bloque. Ça me donne l'argent. Je veux lancer les vêtements, j'ai besoin de changer les vêtements de mes employés. Donc, si quelqu'un peut, je peux donner le contrat à quelqu'un, j'ai entre 25 et 28 employés. Donc, il faudra que ton couturier sache faire de bons boubous parce que j'ai un style un peu africain et des vestes parce qu'il reçoit le style contemporain. On appelle ça contemporain. Il faut des vestes et des boubous. Voilà. Bon, dans deux minutes, je commence sur l'explication que je devais vous donner. Coiffeuse à domicile, voilà. Premièrement, si tu quittes pour aller coiffer quelqu'un chez lui, il reste dans le confort de sa maison. Il reste dans le confort de sa maison. Tu quittes de chez toi, tu prends d'abord une heure. Je te charge ma première heure d'abord. J'arrive chez toi, c'est la personne dans les enfants. Attends, je donne la notion à l'enfant. Attends, je tourne la notion au feu. J'ai coiffé les gens à domicile en Angleterre. Attends, j'ai fait ceci. Donc, pour les 13 qui prennent 3 heures, tu vas faire au moins 6 heures de temps. Allez, coiffer, revenu. Tu dis à partir de 2000, tu es folle. Quand tu vas chez quelqu'un pour le coiffer, tu ne peux pas prendre d'autres clients. Alors, quand tu as ton salon de coiffure, il vient s'asseoir pendant que tu le coiffes, tu coiffes une autre personne. Quelqu'un vient, tu prends encore. Quelqu'un vient, tu prends encore. Voilà pourquoi ceux qui coiffent à domicile. Tu as les bons costumes en Angleterre, filles bénie, contacte-moi inbox, venu me rouler dans ma bio. Naturel, tu sais faire quoi toi qui cherchais le travail? Tu fais les plantules. Rien de capricieux, j'en aurais besoin bientôt. Je veux faire la plantation. J'ai fait une plantation au Cameroun. Toi qui fais les plantules. Donc, Larissa, tu me comprends? Tu comprends pourquoi tu dois commencer à... Il y a cette dame qui va, elle traisse les gens au Maryland. Owning Mills. Owning Mills. Extension de cils, 8000 micro. Shading, 20 000 douala. Lash by Olig, 20 000 c'est moins cher. Tu me suis chérie. Quand tu offres un service, ce n'est pas parce que c'est moins cher que la personne va venir faire. Surtout quand ça concerne la beauté. Actuellement, je me suis rasée avec la lame l'autre jour. Parce que j'étais à Douala, j'ai cherché quelqu'un qui devait bien faire mes soucis. mes soucis sont délicat. Donc, j'ai fait du micro-blading là, mais c'est en train de partir. Vous voyez, non. J'ai dû faire la lame, ça fait trois jours et ça va pousser bientôt. Mes ongles, par exemple, il n'y a qu'à Libreville, chez Baby Fashion que je fais mes ongles. Tous les autres endroits. Je suis allée au Cameroun, je n'ai pas trouvé. Je suis allée à Abidjan même, j'ai fait trois endroits très beaux, ce n'était pas bon. C'est quand je viens au Gabon à Baby Fashion que je... C'est pour ça que souvent vous allez voir quand j'ai retiré mes ongles que ça reste longtemps. C'est quand il vient à Libreville. Je fais Baby Fashion. Je fais sa publicité, Baby Fashion Libreville. Ils font très bien les ongles là-bas. Tu vas les pannes traditionnelles, tu es au Burkina. Eugénie, contacte-moi, pardon. Je viens d'ouvrir mes magasins et j'ai besoin des pannes traditionnelles des autres cultures pour mettre... Par exemple, ça c'est une pannes Camerounais. Je voudrais bien vendre ça aux Ivoiriens mais je veux prendre les pannes Ivoiriens Maliens, Burkina Bé pour vendre aux Camerounais. Donc tu me contactes. Si ceux qui sont au Bénin, si vous pouvez trouver des gens qui peuvent faire des chapeaux traditionnels de bonne qualité, on peut travailler ensemble. Ok. Je continue. Quand tu viens à Libreville, essaye Just Beautiful by Philly. Ce sera gratuit. Just Beautiful by Philly. Ok. Just Beautiful by Philly, tu es où ? Parce que je suis à Libreville actuellement. Et là, je ne vais pas vous montrer mes aisselles. Mais bon, je pense qu'il faudrait que je ne parte refaire mes aisselles. La fête, j'ai au moins trois semaines. Et je ne le fais pas n'importe où. Là, je suis à Libreville. Je fais mes ongles à Baby Fashion mais les aisselles, pas forcément là-bas. Aisselles et sourcils. Donc, s'il vous plaît les filles, quand vous offrez un service, je vous en prie. I beg. Ce n'est pas parce que que tu vas dire le prix que tu es moins cher. Akanda, Angonje, Amisa Transpo. Attends, il faut que je note ça. Je dois faire une capture d'écran. Écris ton numéro et c'est là, s'il te plaît. Je vais venir voir. Je lui viendrai. Moi, je viens. Tu vois, au Gabon, tu veux une consultation. C'est 80, mes chéris. Néa Zenglam by MB, spécialiste au Cameroun, meilleur de son domaine. C'est où ? C'est dans quelle ville ? Bon, prenez de quoi noter parce que je vais vous détailler quelque chose qui va vous aider. Tu es baolé. Ah oui, le pain baolé, s'il te plaît. Je t'en prie. J'ai besoin de cette pain-là. Parce qu'on a dit dans les fins fonds du village en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui fabriquent ça. Voilà une étudiante qui fait des traces à domicile. Louvain, la Neuf, à partir de 50 euros. Tu peux aller aussi à Bruxelles, non ? Si tu trouves un client à Bruxelles, il paie le transport, tu viens, non ? Soins des visages et à Mam dans ton institut à Yaoundé. Voilà. Et les filles, tu peux ouvrir ton institut peut-être, non ? Il n'y a pas encore tout à l'intérieur. OK ? Il n'y a pas encore tout. Je serai au Bénin dans deux semaines. Tu n'as pas encore tout dans ton magasin, dans ton salon. Peut-être que tu dis, bon, actuellement, je fais le microblading avec une mauvaise machine ou bien une machine qui n'est pas parfaite. Tu vois le prix de la machine qui te faut pour que ce soit ? Tu vois la déco qui te faut pour que la salle d'esthétique ou de soins soit ? OK, j'ai besoin de 500 000 pour ça. Chaque semaine, tu mets l'argent de côté. Quand tu viens d'ouvrir le business, tu ne manges pas le premier agent de ton business. On rentre derrière dans l'enseignement dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai attaqué le numéro de la fille qui est en gondier. Elle n'a pas mis. Je suppose que ce n'est pas toi. Tu me conseillais seulement. Elle n'aime pas trop chercher les choses. Bon, je ne trouve pas. Bon, je continue. Écoutez, maintenant, je vous donne une stratégie. Viens faire tes essais à la glace en face de Western Union. C'est ouvert le dimanche. Uri, je contacte-moi une box alors. Tu m'offres le service. Si tu veux, ce n'est pas grave. Je peux payer, mais si vous m'offrez, j'accepte volontiers. Je suis consciente le nom de l'endroit, c'est quoi? Face Western Union. Bon, je vais rentrer dans mon enseignement, donc je ne vais plus lire vos commentaires pendant un petit moment. Aïvad, le nom de l'endroit, c'est quoi? Le numéro, c'est quoi? Je finis, on peut dire vers 16h. Non, 16h, c'est trop tard. 15h30, je vais me mettre en route. Je serai là-bas maximum à 16h. Ce n'est pas loin. Je suis au bord de mer, pas loin du Cotton. Ok, ça, c'est le numéro de Fallon Zolimo de qui que tu donnes là? Fallon Zolimo de qui que tu donnes? Bon, je commence les filles. Je prends un business et je vous montre comment vous pouvez le développer. Moi, c'est comme ça que je fais. Généralement, je n'attends pas le financement de la banque. Ok? Généralement, je n'attends pas. Et si tu écoutes un peu ce que je vais détailler ici, je voudrais parler de la discipline d'abord. Tu peux ne pas avoir toutes les infrastructures qu'il faut. Pas encore. mais tu peux offrir un service où c'est propre. Et quand quelqu'un vient de moi, c'est le mois prochain quand il arrive, il voit ça et ça a changé. Voilà les principes de prospérité. Toujours évoluer. Toujours évoluer. Deuxième chose, mets la discipline et la rigueur sur toi-même qui possèdes l'endroit et sur tes employés. Très important. Quand je suis arrivé au Cameroun en 2022, j'ai ouvert mon école. 2019, j'ai commencé la publicité de mon école. Personne n'est venu l'année là. 2020, c'est là que j'ai commencé à avoir les clients. Je me rappelle, c'est le coronakima qui a boosté les choses chez moi. Quand les gens venaient me déposer leurs enfants, je crois que je vous parlais souvent dans mon histoire comment je prenais l'argent des gens pour aller acheter les chaises pour que demain on fréquente avec. Je n'avais pas les chaises parce qu'une chaise, si je voulais acheter les chaises en fête, c'était 20 000 ou 18 000 quand tu discutais bien. Donc moi, je me suis dit, je vais acheter les chaises en plastique. En bopi, à l'époque, c'était 3 500. C'est vrai que maintenant, c'est monté. La table, c'était 13 000. Les chaises, c'était 3 500. Et le piano, je suis allée acheter le piano, si je vais acheter un piano neuf ou bien 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 là, ça c'est 150 000 ou bien 200 000. Je me suis dit, si on doit faire les cours dans mon école, je suis partie en boucan, j'ai acheter le piano à 70 000. Donc, tu dois avoir une idée de ce que tu veux. Fais ce qu'on appelle du window shopping. Donc, va dans d'autres, dans ta ville, tu as sûrement d'autres business qui sont beaux, qui sont déjà là où tu... Donc, ils sont déjà au top, non ? Ce sont eux qui vont t'inspirer. Tu peux arriver, parfois, tu prends même des photos, tu vois comment ils ont décoré, tu vois la qualité du service. Tu peux avoir des endroits qui sont beaux mais qui ne sont pas... c'est beaux mais il n'y a pas la qualité du service. Tu peux arriver, c'est beau, il y a la qualité. Donc, ce que tu apprécies, tu prends, tu dis, wow, ok, ça, 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 ça. Si tu peux, tu parles même à la personne qui possède l'endroit. Comment tu as fait pour ouvrir ? Arrêtez de votre... Je n'ai jamais vu quelqu'un qui se fait approcher par une personne qui est vraiment sincère et pas genre je vais finalement prendre tous tes clients, non. Mais qui se fait approcher par une personne, wow, tata, dis-moi un peu, monsieur, dis-moi comment vous avez fait pour vraiment être le plus grand salon de cette ville. Il va sûrement te dire. Et pour être le meilleur, généralement, ce n'est pas quelqu'un qui l'a poussé, c'est lui-même qui a créé son chemin. Donc, tu fais d'abord du window shopping donc tu vois ce que tu voudrais être. Troisième chose, tu vas en ligne. Si tu ne trouves pas les gens dans ta ville, tu peux regarder aussi dans d'autres pays. L'avantage qu'on a avec TikTok aujourd'hui, c'est que TikTok te permet de voir comment à Paris ou encore à Guangzhou, les technologies qui fonctionnent n'a pas. Et tu te dis, wow, je peux mettre ça à Liboville plus tard. Plus tard. grâce, ils n'ont jamais rien de concret. Ne demandez même pas. On ne demande. Tu dois avoir ton idée de business et tu mets sur pied. Arrêtez de demander aux gens les idées. S'il avait l'idée que ça donnait, lui-même, il aurait fait. Et ne prends jamais ton argent pour aller investir sur l'idée de quelqu'un. Hey! Abomination. C'est la bêtise. Tu penses qu'on peut faire dans quoi tu es bête? Ça, ce sont les questions des femmes bêtes. Ça veut dire qu'un homme va venir te faire l'amour correctement. Tu vas porter ton argent et tu vas lui donner. Bon, continuons. Donc, tu fais du window shopping sur place et en ligne. Généralement, pour faire quelque chose, j'ai ouvert l'un de mes magasins sans aucun présentoir ni étagère. Les articles étaient au sol. Maman, même moi, ici à Liboville, j'ai ouvert à Liboville depuis trois mois. C'est la semaine passée que j'ai déposé l'étagère. Mes articles étaient, c'était pas là, pas là. Les gens attendent toujours que non, je veux, tant que je n'ai pas, arrêtez vos bêtises. Dieu connaît Olivia. Quand les gens amènent leurs enfants dans mon école, tu vois, quelqu'un garde une fortuneur. L'enfant sort de là du truc, il entre dans ma petite chambre qui paye à 70 000. C'est là-bas que j'ai enseigné son enfant. Parce que les gens achètent celui qui est là, on n'achète pas. Ce n'est pas ton business qu'on achète, c'est toi. Quand vous achetez mes produits, c'est moi que vous achetez. Pas parce que je suis la plus belle ou la plus bien habillée il y a l'impression qu'avant de venir faire le direct, qu'ils ont fait le make-up. Bien même, quand vous les regardez, ça donne. Mais voilà, regardez-moi. On n'achète pas forcément et je ne suis pas frustrée, j'ai mon inspiration. Je tape mon habit sur mon corps, je vais faire le direct. Donc, vous devez savoir que c'est d'abord le fond qu'on cherche. D'abord, la forme va se mettre progressivement. Bonjour le roi, le roi Xavier. Merci. La forme va se mettre progressivement. Donc, quand tu as déjà regardé, tu as vu ce qui te manquait. La chose que tu vas chercher en plus, tu vas savoir le budget qu'il te faut. Donc, va sur le marché, tu regardes les prix des articles. Tu commences à accumuler. Ok, si je vais faire le traiteur par exemple, j'ai besoin des assiettes chauffantes. Peut-être une assiette chauffante coûte 100 000. Supposons. Je sais qu'au Gabon, les assiettes chauffantes sont assez moins chères. Pour mon école, l'année passée, j'ai dû payer ça ici pour aller au Cameroun avec. Quand tu achètes les assiettes chauffantes, tu vois les prix. Tu vois les prix. Tu notes qu'étape 1, il me faut les assiettes. Étape 2, il me faut la cuisinière. Étape 3, il me faut les plats. Étape 4, il me faut... Tu as les étapes de ce que tu veux. Et quand tu fais comme ça, tu écris, tu vas voir que... C'est comme si tu me mettais à des demandes sur l'univers. Tu peux dire que, bon, il me faut les assiettes. Tu es allé dans un restaurant manger. Tu es vis-à-vis des beaux plats. Ne sois pas surpris que dans un moment, tu tombes sur quelqu'un qui est en train peut-être de déménager pour retourner en France et il vend ses assiettes et ça tombe que c'est le même style d'assiette que tu avais vu dans le restaurant. Donc, quand tu commences comme ça, tu es en train d'activer aussi la loi de l'attraction. Et tu es en train de mettre aussi la visualisation en même temps. Ok? Donc, tu ne repères ce qu'il te faut. Tu repères les prix et quand tu fais supposons les prix, tu te retrouves sur un budget de 10 millions par exemple. De 10 millions. L'autre chose que tu fais, tu auras besoin de te former. Si tu veux préparer, si tu veux apprendre à faire les sourcils ou les cils, tu dois te former. Tu vas en ligne. Dans tout, il y a la formation formelle et la formation informelle. Et ce qui triomphe au-dessus de tout, je pense que c'est l'informel que tu ajoutes. On fait le former pour avoir le diplôme qu'on accroche. Mes diplômes, ce n'est que dans les 12 derniers mois que j'ai pris tous mes autres diplômes. Et je me forme toujours. Donc, quand vous arrivez dans mes locaux, vous allez voir maintenant les diplômes que je vais accrocher. Ça, c'est pour les formalités. Mais, même enregistrer l'entreprise. OK? Donc, quand tu commences à déterminer ce qu'il te faut, en attendant d'avoir 500 000 pour payer une formation de prothésiste ongulaire, tu commences à aller en ligne déjà, tu regardes, tu regardes. Il y en a parmi vous, vous êtes très... Dans cette affaire, il faut avoir le sens, il faut être intelligente. Moi, je suis quelqu'un qui est trop rusé. Je ne me vante pas, mais c'est comme ça que Dieu m'a fait. J'ai gardé ma grand-mère. Ma grand-mère me tapait tout le temps. Ma grand-mère me tapait. Elle n'est même pas quand tu étais belle à côté d'elle. Ma grand-mère prépare la nourriture à côté de toi trois fois. La quatrième fois, elle t'envoie à la cuisine. Tu vas lui poser une question et elle te dit qu'elle m'a fait là-bas. Elle m'a fait mal. Loulou. Donc, avec ma grand-mère, tu devais développer la capacité d'être très observant et d'apprendre rapidement. Et même si tu ne l'es pas pour le moment, tu peux développer. On développe toutes tes capacités. Ça se développe. Donc, tu vas en ligne. Tu regardes. Attendez, je bois un peu. Mes lèvres sont sèches depuis là. Ah ! Je pense qu'il n'y a pas c'est qu'on s'est bagarré. Oh là là ! C'est qu'on s'est bagarré. Je ne vais pas chier le sujet. Je reviens. Parce que je dois vous gifler ma voix. Tu sais, il ne fait pas comme ça. Vous n'êtes tout resté comme ça. OK. Donc, si tu es quelqu'un qui est assez observant, bonjour Pat, tu es quelqu'un qui est assez observant, ça veut dire que en six mois sur les réseaux sociaux à regarder d'autres personnes faire quelque chose. Tu peux savoir faire la chose. Six mois, c'est même beaucoup. La déco d'intérieur, par exemple. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour la déco d'intérieur. Et sachez que aujourd'hui, nous sommes dans l'air où tout le monde se prouve. tu prouves ce que tu sais faire. On ne dit plus. Ce n'est pas le beu-beu-beu. Si c'est bon, c'est bon. Tu prépares, si on goûte, c'est bon. C'est bon. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Vous suivez. Tu fais des rêves, ça se réalise. Attends, tu te bloques. Un père comme toi, pauvre qui fait me parler ses rêves aux gens. Continuons. Donc, pendant que tu te formes en ligne, tu n'as pas de fonds de commerce, n'est-ce pas, chérie? Ne pas pas draguer l'homme pour qu'il te donne l'argent. N'attendez pas le gars. N'attendez pas le gars. Je préfère qu'un homme vienne augmenter sa part. Même quand l'homme arrive dans ta vie, il voit que tu as déjà, il ne veut plus augmenter. Si tu m'écoutes, ma chérie, je le dis souvent et si ça ne vous plaît pas. Pendant que tu planifies tout ça, supposons que tu n'as pas de compétences pour le moment. Lisa, bonjour. Cherche un boulot qui n'a pas besoin que tu sois un génie. Tu peux commencer comme ménagère. Tu travailles de 8 heures à 15 heures, supposons. Ça, ça te donne un argent déjà qui te permet de vivre. Tu n'as pas besoin d'aller vivre chez quelqu'un pour demander son argent. Parce que tu as besoin de l'indépendance mentale. Deuxièmement, tu as besoin d'avoir ton espace à toi. Sinon, tu ne pourras pas développer ton business. Parce que les gens, c'est dans la nature de l'être humain. quand l'être humain voit que tu t'en sors déjà, ils vont tout faire pour te bloquer. Supposons que tu connais faire aide-soignante. Supposons. Supposons que tu es infirmière. Certains d'entre vous avez à fréquenter. Ce ne sont pas tous mes followers qui n'ont pas fréquenté. Première priorité, tu as d'abord quelque chose qui te donne l'argent. Donc si bien que tu sais que je ne manquerai pas financièrement ce mois-ci. Deuxième chose, quand tu rentres de ce travail, forme-toi en ligne. Il y a peut-être le community management, il y a d'autres compétences que tu peux apprendre. Supposons que tu prends six mois pour devenir une experte de TikTok. Toute compétence que tu ajoutes. Une minute s'il vous plaît. Allô? Je suis en direct. Tu croyais que c'est par rapport au document que tu l'as envoyé? Tu l'as eu? Souvent, ils prennent le même gratuitement. Et quand ils arrivent, ils disent que je leur donne l'argent. Ça ne dépasse pas 10 000. Ça ne dépasse pas 10 000. C'est un document. Je prends souvent pour les gens. Donc vas-y avec lui. OK? Je te donne mon numéro d'ici. Mon numéro d'ici. Comme ça, tu mets ça sur le papier. D'accord. Merci. Tout à l'heure. Regardez les coûts. Oui, ça, c'est mon numéro d'ici. Je te dis au niveau où, pendant que tu travailles et que tu as développé déjà quelque chose qui te donne l'argent, le monde est façonné de nos jours de telle façon que pour que ton argent augmente, tes compétences doivent augmenter. Le problème que tu résous doit augmenter. Does it make sense? Si je vous dis aujourd'hui que je solutionne, je vois au moins peut-être que je soigne les femmes qui sont... Je soigne les fertilités. Ça va au moins mes clients, non. Si je vous dis que je fais les visas pour le Canada, je vais avoir plus de clients, non. Si je vous dis que je fais... J'aide les gens pour avoir la résidence permanente aux Etats-Unis. Ça va augmenter l'argent, non? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. L'argent augmente en fonction des problèmes que tu peux résoudre. C'est pour ça que tu dois... Nathalie, bonjour. Tu dois apprendre à résoudre plus de problèmes. Vous comprenez? C'est ça, Lisa. Donc, peut-être pour l'instant, à la discipline que tu as, discipline, tu es fiable, tu es honnête dans ce que tu fais, tu ajoutes de la vision. Je vendais peut-être à une personne. Maintenant, je peux vendre, je planifie vendre plus tard à 50 personnes. Si je vends à 50 personnes, ça veut dire quoi? je multiplie mes revenus. Donc, je reviens sur la fille qui voulait ouvrir un salon de quelque chose. C'est l'exemple que j'ai choisi. Il y a un scammer sur ma page. Attendez, je l'enlève. Est-ce qu'elles viennent souvent à des commentaires pour déranger les gens? Merci, Ben. Pendant que je travaille et je m'assure de mon argent, je développe mes idées. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous ouvrir, vous ne devez pas vous moquer de quelqu'un qui, même si pour l'instant, il fait le nettoyage, mais sa vision, c'est d'ouvrir son restaurant. Il a déjà acheté sa cuisinière, son frigo. Il a déjà, c'est quelqu'un qui va réussir. Le boulot qu'il a pour l'instant évite qu'il ne mendie chez toi. Parce que quand tu vis chez les gens ou au dépens des gens pendant que tu as des projets, ça écrase ta vision. Ça écrase ta confiance en toi. J'ai envie de m'avoir une bonne nourriture ici à Liboville. Même les restaurants qui font les bonnes nourritures le dimanche, je vais monter à l'audit là-bas. Je vais voir si c'est... On a un bon restaurant à Liboville pour aujourd'hui. Bon, continuons. Donc, pendant que tu bosses et qu'on a hâte on s'est entendu pas soir. Chaque soir, tu fais au moins deux heures sur les vidéos. Pas pour voir les gens danser. À moins que tu ne veux devenir danseur. Mais tu fais le temps sur les vidéos. Si c'est la cuisine, tu es réelégrif de cuisine. Tu décides que chaque semaine tu vas augmenter un menu. OK? Chaque semaine, tu vas augmenter un menu que je maîtrise bien. Pendant que tu fais ça, tu regardes en ligne parce que tu n'as pas encore cotisé l'argent pour payer ta formation physique. L'argent que tu travailles comme aide-soignante, tu diminues tes dépenses. La société vous a appris que si tu vis sur 1500, si tu, supposons que tu touches 1500 euros le mois, OK? En termes de aide-soignante, on te dit, prends une maison où tu vas payer 600 euros le loyer, nourriture, vêtements, nanana, je te retrouve en train de dépenser 1300 euros le mois. dont tu ne mets que 200 euros de côté pour certains. La plupart, vous n'arrivez pas à économiser 100 euros le mois. Je ne me moque pas de vous, mais je veux que vous soyez à l'évidence des choses. Tu diminues d'abord. You downgrade. avec le revenu que tu as actuellement, puisque personne ne va te financer. Tu quittes de l'appartement de 600 euros. Si tu vis avec ton enfant, ça va, l'enfant peut comprendre. Ce que je vous dis, ce n'est pas évident quand tu as déjà un homme dans ta vie ou quand tu as une femme dans ta vie. Parce que quand tu dis que je vais économiser mon argent, j'aime bien le monsieur qui fait des vidéos qui s'intitulent la vie d'adulte. Parce que quand il parle, les gens se moquent de lui. Oh, oh, oh. Et vous voyez qu'il a toujours un t-shirt. Coucou, le calme. Donc, pendant que tu es en train de mettre l'argent de côté, diminue tes sorties d'argent. Va même sur la moitié de ton loyer. Cherche une maison où tu vas partager avec les gens. Ou bien tu ouvres ta maison, tu prends, si tu es une maison de deux chambres, mets quelqu'un dans l'autre chambre. Les 300 euros qu'il va te donner là, tu prends ça, tu déposes de côté. Puisque de toutes les façons, tu dépensais toujours le même argent. Si tu vis chez les gens, fais l'effort, on te parle mal parce que tu ne payes pas le loyer là-bas. Soit tu restes chez eux, tu commences à payer le loyer, mais ce serait difficile parce qu'ils t'ont déjà manqué de respect de toutes les façons. Donc, soit tu mets ton argent de côté et pour, supposons, tu m'écoutes et tu as tenté de dire « Oh, je vis chez les gens, il faut que j'attende un an avant d'économiser. » Bullshit. Ça, c'est la merde que tu me dis. Cherche l'appartement, il te faut, supposons, tu vas sur le bon coin, tu trouves une chambre, il te faut 1 000 euros pour déménager. Tu n'as pas besoin d'acheter tout quand tu aménages. Cherche la chambre la moins chère. Tu te dis, j'ai 6 mois dans cette chambre ou un an, pourquoi pas. 250 euros, 300 euros maximum. Les coûts, c'est en fonction des villes. Donc, si tu as besoin de 1 000 euros et pour l'instant, tu n'as que 200 euros de côté, tu sais ce que tu vas faire ? Détermine que tu sautes de la maison là. Normalement, tu sais que tu vas économiser, ça va te prendre 5 mois pour mettre 1 000 euros de côté. Divise les 5 mois en 2. Mets-toi la pression. Vous êtes trop confortable. Non, tu sais, je finis de travailler à 18 heures, je dois faire mon beauty sleep. Eh ouais, eh ouais. Hein? Moi, je suis trop radical dans mes choses. Je suis le genre que je suis capable d'aller dire aux gens-là que je déménage en 3 semaines. Je sens, je suis dehors comme une folle. Je tire sur tout ce qui bouge et je bouge sur tout ce qui tire. Oui, petit pointage, 50 euros. Petit pointage, 20 euros. Petit pointage, papa, je mets de côté. Après, tu vois la question, waouh, 500 euros. Après, tu sois encore, tu pars, tu attacques au salon de coiffure. Tu finis, tu pars, tu attacques, tu rentres à la maison à 23 heures. Tu rentres à 17 heures à la maison. 17 heures. Hier, j'ai fait vos lavages. Vous allez recevoir vos lavages progressivement aujourd'hui et demain et après demain jusqu'à mercredi. Vous allez payer pour que je travaille sur vous. J'ai fini de travailler hier à 1h15. C'est à 1h15 que je me suis couché et j'ai mis mon corps sous le lit comme ça. Non, tu sais, je me repose. Si tu as un gars qui te dit, bébé, il faut te reposer. Hé! Tu me dragues, je n'ai pas le temps de te parler et tu te fâches ou tu me dis que je travaille trop, je te bloque. Cash, je te bloque. Le volume est bon. Tu vas pousser en un mois. Tu vas voir que tu as mis 700 euros de côté. 700 euros là que tu croyais que tu allais prendre 3, 4 mois, 5 mois pour mettre de côté. Mettez-vous la pression. Et je ne te demande pas, il y aura des moments où si tu t'es mis cette pression là, peut-être à 10 minutes, ça ne va pas fondre. J'ai eu un cas comme ça. J'avais, quand j'avais touché l'école là, en 2020 quand il y avait le corona. Tu veux savoir pourquoi Booba se comporte bizarrement avec Fabiola? Ta grosse tête. Pauvre. Fabiola, tu n'as pas l'argent, tu penses à Booba. On explique l'argent. Hé! Ça va. Ta grosse tête. Tu penses à Booba parce que tu es pauvre. Je vais vous insulter maintenant et je vais vous lyncher sur ma page. Tu es pauvre. C'est pour ça que tu penses à Booba? Voilà la préoccupation d'une fille. Voilà la préoccupation d'une petite fille, d'une jeune fille. Pourquoi Booba? J'ai oublié à sa question. Ça ne me donne pas l'argent. J'ai oublié. Vous me laissez. Continuons. On peut continuer? Celui qui a la pérille qui s'est sa tête. Il risque de s'envoi avec ta part. Quand il y a la pérille qui s'est sa tête. Pardon, on continue. Tu as commencé à mettre l'argent de côté. En 2020, justement, c'était en avril, en mars, fin mars, quand le corona a commencé, le monde entier était là que j'ai lancé mon école parce que les enfants ne partaient pas l'école. Quand je travaille sur mon business, tout l'argent que ça produit, je prends, je reveste dans le business. C'est comme ça que tu peux venir dans mon activité. Tu viens aujourd'hui. Tu pars. tu reviens dans cinq mois ou un an. Tu vois l'endroit à changer. Je ne mange pas les enfants de mon business. Je ne mange pas les petits-enfants de mon business. Je ne mange pas les arrêts petits-fils de mon business. En fait, je n'ai même pas encore commencé à manger. je suis encore dans la phase de multiplication. Imagine, ta poule fait les oeufs. Tu manges. Elle fait les oeufs. Tu manges. Laisse ça éclos. Tu élèves les poussins. Ils grandissent. Ils se multiplient. Ils font encore les poussins. Tu manges les oeufs. Pourquoi? Deviens végétal. Mange les herbes. Laisse les oeufs. Vous comprenez un peu ma théorie? Localise-moi. Voilà, c'est les pauvres qui aiment qu'on les localise. Attends, ils te bloquent. Ils te bloquent. Ils te bloquent. même pas qui là-bas. Vous voilà. Localise-moi. Pourquoi tu fais le poulailler? Hein? On demande que tu ne vends pas tes poules-ci. Tu ne manges même pas. Le gars vient et il dit « Bé, tu sais que je t'aime, non? Tu es la femme de ma vie. C'est toi que je vais épouser. Je suis sûre. Tu vois qu'elle est en train de mettre le truc dans ton corps comme ça. Il dit « Je t'aime. Donne-moi tes poussins. » tu dis « Rien de lumière dit qu'on ne donne pas ses poussins à quelqu'un. Même s'il nous fait l'amour d'un beau t'es comme un. quand il finit, tu es content, tu ne peux pas te laver. Tu reviens et tu me donnes à quelle heure. Non, rien d'une image qu'on ne donne pas. On fait un deuxième coup. Tout ce que j'ai rire c'est les choses qu'on m'a faites. Tout ça là. Il fait « Je t'aime. » Donne-moi ton âge et il fait mon business avec. Je donne. Il me bousille mon argent. J'ai tout fait ça. J'ai fait. J'étais bête avant et vous pouvez m'excuser-moi. Bon, continuons. Donc, ce que j'avais fait c'est quoi? J'avais donc en trois mois fin mars, avril, mai, en juin, donc en trois mois, je payais le lois à 75 000. J'ai commencé à chez Chonandrou je devais payer 150 000. Donc en trois mois j'ai économisé 900 000 sur mon business pour aller donner, pour louer l'endroit. Donc je pars, je cherche, je trouve et je savais que par mois je peux produire au moins 700 000 dans mon business. Au moins. Parce que je devais payer mes employés. Ça c'est, j'explique comment investir avec les yeux d'une petite camerounaise. C'est ce que vous voulez me donner gros nom. je ne suis pas dans les gros noms. Demain quand vous allez prononcer mon nom aussi, quand les gens ont fait leur check, vous allez dire que oui, ça c'est le principe de la reine lumière. Bon, passons d'abord. Je n'aime pas les noms compliqués. J'explique seulement comme si vous écoutez ce que je dis c'était à terre. Donc j'ai pris mes 900 000, j'ai dit bon, j'avance ça parce que je devais lui donner normalement 1 million, 150 000 au moins fois 12 au moins, ça fait combien? Calculez, vous me dites. 150 000, ça fait 1 million, pour 10 mois, ça fait 1 million 5, 12 mois, 1 million 8. Voilà. Donc je suis allée le voir, j'avais 900 000. Ce qui fait qu'il restait, sur 1 million 8, il restait 900 000 encore. Donc je l'ai vu, j'ai dit bon voilà, c'était super, mais je dépose ceci maintenant. J'aime toujours me donner les challenges. J'aime me donner les challenges. Donc j'ai déposé les soins, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Lundi tu peux aménager parce que la bailleresse de l'endroit où je pèse 815 000, elle est venue, elle a vu comment? En un mois. J'avais déjà 25 enfants. Maman, elle est venue me demander de sortir de sa maison. Vous voyez la jalousie, non? Je vous avais dit. Donc, Calcule m'a donné une notice comme ça. Heureusement que je gardais de l'argent parce que quand j'ai commencé l'activité, je ne prévoyais pas de sortir. Il y avait une grande cour, moi je voulais faire mes activités dans la cour. Bon, c'est mon colocatère, celui qui était à côté de chez moi, c'était un étudiant qui était toujours parti et il y avait la grande maison que personne n'occupait. Donc, j'avais une grande cour. Donc, quand il n'y a plus, c'était la saison sèche. En mars, je crois qu'il ne pleut pas à Douala, c'est vers août qu'il pleut. Donc, c'était la saison sèche. Moi, j'avais prévu que, bon, quand les élèves arrivent, certains, je les prends à l'intérieur pendant qu'on fait un autre coup dehors. Elle est arrivée une fois, deux fois. Elle a vu que j'avais un des enfants. Hein? Elle vient avec la lettre qui sort. Elle envoie même du C. il m'a dit, il est sorti. Mais voilà, je commence à chercher. Heureusement que j'avais gardé de l'argent. Donc, c'est pour ça qu'il me dit que quand vous commencez le business, on ne dépense pas son argent. Il ne peut pas la capacité de voir l'argent aux avantages. Vous ne touchez pas. Donc, je cherche la maison, l'endroit, je trouve. Il me dit, non, lundi, voilà. Lundi, j'avais un lit, un bureau et 20 chaises. Il n'y avait rien, rien d'autre. Donc, lundi, alors, on emballe, je cherche la voiture qui va transporter. J'arrive pour le voir, pour dire que, bon, je suis venue avec les 900 000. J'avais avancé 300 000. Je devais venir avec le reste. Excusez-moi. J'arrive. Il me dit, mon camion a fait l'accident le week-end. J'ai parté pour mettre les vitres sur ma résidence au village. Ça s'est cassé. Si tu ne me trouves pas 300 000 aujourd'hui en plus, je ne te donne pas la clé. Tu n'aménages pas. Et en passant, il y a d'autres personnes qui sont intéressées par l'appartement. Il était choqué. Il dit, ouais, tonton! Ouais! Il dit, non. Je ne reviens pas sur ma décision. Ah! Me voilà, disons. La baïresse m'a dit que je suis en train d'utiliser ma chambre comme lieu commercial pour qu'elle sorte de chez elle. Elle m'a dit, 48 heures. Le nouvel endroit qu'elle a trouvé, on me dit que je ne sais pas que 300 000. Et j'avais gratté tous mes fonds pour payer les 900 000. Me voilà dehors. C'est là que j'ai compris que tu penses que tu as les gens qui pourraient te supporter jusqu'à ce que tu aies besoin de quelque chose d'urgence. Tu es seule dans ton film. Je me suis. Tu es seule dans ton film. C'est là que... Il y avait un drageur qui me draguait toujours depuis. Quand il commençait à me draguer, je me dégageais que je suis occupée. Ouais, j'avais... Je suis occupée. Je suis occupée. Je l'appelle. Parce que j'ai cherché tout le monde. Personne ne pouvait me donner. Je me suis débrouillé le jour-là. Je ne sais même pas qui j'ai gratté dans quoi quoi. J'ai trouvé 100 000. Il y a ces 200 000. Je l'appelle. José. José, tu sais que tu m'as toujours plu, hein. On va se voir. Jésus est fidèle. On n'est pas seuls, mais avec Dieu. Il faut qu'il te bloque. Jésus est fidèle. Vous voilà, les pauvres, là. Vous me trouvez que tu vois, non, on dirait pas tes bêtises, là, ici. Là. Attends, ils te bloquent. Reste dans ton lit. Ici, Dieu va te mettre l'argent sur l'oreiller. On est avec Dieu. Vous devez savoir comment Dieu fonctionnait. On est avec Dieu. Maman. L'homme-là m'a donné 200 000. C'était la dernière fois de ma vie que j'ai pris l'argent de quelqu'un. Ça a ouvert les portes maintenant pour qu'il m'appelle à 20 heures. Oui, je suis en train de boire avec les amis. Tu peux venir? Je reviens. Et ils me prêtaient l'argent, là. Ils me prêtaient l'argent, s'il vous plaît. Oh! Je m'assoie. J'ai mal, le port. Oui, c'est venu le port, là. Il montre à ses amis qui me drague. Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain. Oh, Seigneur. La fêla m'a tendu l'aîné. Ken Romario, tu as gagné un blocage. Tu te bloques. Priez toujours notre Seigneur, mais surtout rester positif et travaille. Tu te bloques. Vous sautez où avez-vous vos philosophies qui vous font dormir sur le canapé de votre mère en mangeant le coca à la préparée et vous ne participez pas à 5 francs à la maison. Vous restez positif. Vous voyez la positivité dans ce qu'elle vous dit, là? Je prends l'argent, je dépose, j'aménage. Premier mois. Poum, poum, poum. Deux semaines, je sors 450 000. Je croisais peut-être 400 parce qu'il y a encore 400. Trois semaines plus tard, je rencontre un gars qui faisait du côté des ambasoniens, là. Ouais, voilà. Il faisait bien les vidéos. Il éditait bien les vidéos. Très intelligent. Bien trop rusé. C'était un scammer. Je ne connaissais pas. Et moi, j'ai toujours eu un faible pour les jeunes qui veulent se débrouiller parce que moi, je me dis, moi, je me débrouille qu'elle fois, quelqu'un qui se débrouille, je le prends, je lui dis, bon, pour l'instant, je peux te faire dormir dans le bureau. Tu travailles pour moi deux semaines. J'estime deux semaines de travail. Je peux t'avancer même 100 000. tu cherches une chambre. Tu supplie, même, on te laisse. Si la chambre, c'est 15 000 ou 20 000, on te laisse la chambre. Comme ça, tu achètes même un matelas, tu lances au sol. Voilà le petit qui arrive. Je ne savais pas qu'il me calculait. la veille du jour où je vais payer le dernier reste d'argent. Je vous parle des imprévus qu'on a dans l'entrepreneuriat. Le soir, là, j'ai travaillé, je crois que j'avais fini à 23 heures. Je finissais toujours à 23 heures. Depuis au moins 5 ans, je commence à ma 5 heures, je finis à 23 heures. Il y a des jours, je finissais même à une heure ou deux. J'arrive le matin. Le gars a porté mes 450 000 dans mon tiroir, dans le bureau. Il a porté mon appareil photo. Mon ordinateur. Porté quoi? J'estimais les patrons où je m'avais 1 250 000. Les appareils et l'argent qu'il a pris en espèces. J'arrive le matin et je finis. Non, je ne vais pas les toucher. Je vois un appareil dans le coffre. Hey! J'allais devenir folle. Il m'assoit comme ça. C'était toutes mes économies. Il n'avait même pas 5 francs sur moi. Et je faisais le genre que je passais à la radio Balafon à l'époque. Quand il passait à la radio Balafon, j'animais avec eux et ils me donnaient 5 minutes pour parler. 4 minutes c'était pour parler pour coacher les parents et 1 minute c'était pour faire ma publicité. J'avais 1 minute à l'antenne chaque soir. j'étais entre la vie et la mort. Donc c'était mon pointage que le gars avait pris comme ça. Je vais asseoir. Je dis Seigneur je pars d'abord voir le bailleur. Je lui raconte. Il rit. Il me dit que ce n'est pas grave. Il commence à me raconter son histoire comme il est rentré de l'Italie avec les appareils de 17 millions. Ces employés ont pris 1 000 euros. Ça s'est gâté. Ça me console un peu. Je remonte. Je regarde mes enseignants. Je leur dis. Dieu aussi m'a donné tout la... J'ai eu toujours des personnes que quand ces personnes voient comment je travaille ils veulent me suivre. Donc je ne sais pas qu'on peut dire ils veulent me suivre et je privilégie beaucoup la paie de mes collaborateurs. Employés collaborateurs. Vraiment je préfère ne même pas manger. mais je sais que celui qui travaille avec moi on me sort de chez lui chaque matin pour venir travailler là. Et ça c'est les choses de l'entrepreneuriat. Donc payez votre loyer vos impôts votre DIM et vos employés. Voilà les choses qui protègent votre business. Peu importe le degré de ton activité. Que ce soit avec 20 000 de chiffres d'affaires que ce soit avec 50 millions de chiffres d'affaires. Donc ça m'a vraiment mis à terre. J'ai un ami quand je lui ai dit ça un ex dès que je lui ai dit ça il a porté 105 ans il est venu me donner. C'est aussi il est venu pour qu'il me drague encore. Il potifiait avec ouais je crois qu'il compatissait. C'est le lendemain qu'il voyait qu'on avait dit qu'on peut se voir à quelle heure j'ai dit que donc quand tu as porté 105 ans il est venu me donner. Comprenez bien quand tu es dans ton emprunt d'entrepreneuriat quand les hommes quand ils te regardent ils voient seulement la chair ils voient seulement le chocolat. hein pas toujours mais bon c'est pour ça que quand il m'a aidé où je regarde la body tu veux quoi ? What do you want ? Ok donc il me donne les sous j'avance au bailleur le soir de ce jour j'ai un client qui vient avec 5 enfants je prenais par enfant 50 000 c'était un je crois que le monsieur là il est presque milliardaire déjà je crois au Cameroun un Bouddha il a travaillé sa femme il me dit je te suis à la radio tous les jours ma femme sa femme a couché beaucoup d'enfants je crois qu'il était avec le sixième dans le ventre il a porté ses 5 enfants maman merci comme tu avais accouché beaucoup madame il porte les 5 enfants il vient il appelle il l'a appelé il fait 18h j'étais à la fermée il me dit non je viens maintenant ils arrivent je les attends ils arrivent il a sorti 250 000 cash il m'a donné j'ai porté j'ai porté ma dîme je perds toujours ma dîme j'ai porté j'ai pris les 150 000 de la journée qu'on m'avait donné le lendemain je n'ai pas donné la joie au bailleur il m'a regardé comme ça que tu as fait comment il dit il n'y a que Dieu bon dans toutes ces choses je vous ai raconté ça pour vous dire qu'en fait vous aurez des imprévus par rapport à ce que vous avez prévu je sors de la maison je lui ai dit qu'elle sortait dans deux semaines je vous ai parlé de la fois où j'ai dormi sur le lit du répétiteur de ma fille je suis là bien tout roule dans ma vie cette semaine je prends un de mes iPhones un de mes iPhones je lui offre Dieu me dit donne le iPhone à l'enfant si je lui donne il me dit ah maman je voulais envoyer le téléphone à ma mère depuis vraiment c'est Dieu qui t'a parlé il prend son téléphone envoie sa mère et il utilise mon iPhone en même temps trois semaines plus tard je me retrouve à la rue parce que j'avais prévu de déménager de l'endroit j'ai toujours voulu ouvrir un centre quand je suis arrivé au Cameroun mais à chaque fois j'ai vu tous les coups bas toujours en deux ans au Cameroun j'ai déménagé neuf fois chaque fois j'arrivais quelque part elle m'aurait dit que Dieu donne moi la maison si tu ne me donnes pas la maison c'est bon donc j'avais prévu de prendre une maison le haut de cet appartement à village quatre chambres il me faisait ça à 150 ou 200 000 donc j'avais prévu de déménager de l'endroit où je payais 140 000 à Blanc ça dit pour aller à village quand il déménage pour porter toutes mes choses il me donne le chèque j'ai dit qu'il ne peut pas donner moi le cash non il me donne le chèque le nouveau bailleur attend un jour deux jours et quand j'avais livré l'autre maison là j'ai dormi dans ma voiture pendant trois jours le quatrième jour le propriétaire de ma fille m'appelle il me dit madame je rends comme un slip à ma place non quelqu'un à qui j'ai donné le téléphone la semaine ci trois semaines plus tard sa chambre était vraiment toute petite je me suis retrouvée j'ai dormi sur le lit il a dormi au sol il m'appelle sa fille est venue sa copine est venue me préparer le lendemain un truc comme ça j'étais tellement mal à l'aise et j'avais deux valises donc les deux valises d'accord il était deux valises dans la chambre et il dormait au sol tu te levais la nuit tu ne savais pas comment tu allais passer ça n'a empêché que j'ai fait mes quatre jours que j'ai fait chez lui après je suis partie et crois moi quand je dormais je me réveille le matin je suis à faire des vidéos je réfléchis je peux faire quel programme que les gens peuvent acheter je peux faire quoi quoi que les gens je suis j'ai développé cette façon d'appeler l'argent à cause de mes imprévus dans ma vie finalement je ne prends pas cette maison là je me retrouve en train de on se revient à l'histoire de l'endroit où j'ai finalement réussi à payer 400 000 il y avait une inondation à Douala je ne veux pas nommer les personnes c'est pour ça que je il y a une inondation à Douala en août 2020 j'aménage en fin juin je passe juillet début août il y a l'inondation j'ai un malentendu avec l'une de ses collaboratrices qui croyait que j'étais sa nouvelle TISA elle était la TISA titulaire alors que l'on l'a apprécié juste la façon dont je bossais parce que le fait non déjà qu'il ait divisé le loyer en deux pour que je paie en deux fois elle trouvait que ce n'est pas normal que non le boss est généralement strict pourquoi il a accepté il dit que ma maman elle ne connait pas tout ce que moi je suis quand elle fait que je suis moins honnête j'arrive devant toi si tu me dis que ta majandise on paye une fois les 12 mois je te dis que papa je n'ai pas 12 mois mais c'est un truc qui est suivi c'est que si tu prends les 3 mois c'est là donne moi tel nombre de temps je vais venir que je fais quoi exactement va sur ma page je vais voir mes produits pardon va sur ma page je vais voir mes produits il ne cache pas ce qu'il fait sort du direct tu vas voir ce qu'il fait ok voilà je continue donc n'ayez pas peur dans l'Afrique surtout quand vous êtes honnête c'est là que Dieu va vous aider quand tu t'es avancé août elle va lui dire que je me suis moqué de quoi 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 là elle a monté un truc il m'appelle dans son bureau il me dit je te donne 4 semaines pour partir d'ici là-bas elle vient de me chasser ça fait 6 semaines j'arrive ici encore tu me chasses je suis rentrée au jour mon moral était à terre je commence encore à cotiser l'argent il m'avait assuré qu'il devait me rembourser je crois que là il partait j'ai fait 2 mois et demi là-bas il m'a remboursé il m'a donné 1 million il faisait 1 million 2 oui je ne sais pas si il avait fini tout l'argent avant qu'il me dise que je parte mais je crois qu'il m'a remboursé 1 million 2 mais je crois que je n'avais pas fini de payer tous les 1 million 8 raison pour laquelle il m'a remboursé ça donc je n'ai pas fait longtemps là-bas quand je suis arrivé il y a eu un problème il m'a donné 4 semaines pour partir donc voilà je cherche encore la maison je cherche je cherche je cherche je tombe sur une villa la maison de Makepe comme vous voyez là quand vous arrivez à Makepe avant que je naisse cette maison-là j'ai toujours dans mon esprit j'ai cherché Seigneur il me faut un endroit qui est assez vaste je tombe sur la maison d'une dame je n'aurai pas son nom avant il donnait même les noms parce que j'avais la rage de ces gens-là maintenant que j'ai compris que c'est le plan de Dieu et en tout cas c'est comme ça je porte tous mes employés je parle avec eux je porte j'ai renoncé déjà mes employés qu'on a dit qu'il faut qu'on parte ils disent oh on se cherche encore donc je trouve la maison elle me dit 280 oui c'est elle avait proposé 300 000 au moins mais j'ai discuté à 280 et on s'accorde je voulais l'avoir avancé 900 000 le temps que je finisse les travaux parce qu'elle ne voulait pas faire de travaux sur la maison je lui ai dit qu'au lieu de te donner tout le loyer je préfère te donner la moitié je fais les travaux pardon parce qu'elle sait que je prends ta maison pour 3 ans et comme je fais les travaux ce qui fait que je vais te payer je vais donner le reste de ton argent ce que j'aurai dépensé sur les travaux on va couper sur l'argent que je dois te payer et le reliquat je te le donne avant d'entrer donc avant qu'on signe le contrat donc elle m'a invitée dans son bureau une femme très riche d'ailleurs quand j'étais en fil d'attente il y avait même le chef d'un village qui était à côté de moi qui devait partir la voir directrice de l'une des grands entreprises de Douala j'arrive je lui voilà je n'appellerai plus jamais une des mères je n'appellerai plus jamais personne maman on m'a appelé ma fille pour me faire du mal ok t'es nion ouais voilà maman oui voilà mon projet je voilà elle me regarde elle dit d'accord pas de soucis et l'agent immobilier qui m'avait connectée elle c'était un gars qui s'occupait de ses maisons depuis il m'a dit que non je vais bien me pousser comme ça la mère va accepter elle accepter je prends la clé je commence les travaux j'ai engagé les travaux sur quatre semaines donc on va dire j'ai commencé les travaux en septembre et quand j'ai déménagé de l'endroit là où il m'a dit de partir en août ce qui fait que septembre je devais libérer j'ai porté les choses j'ai déposé dans une pièce de la nouvelle maison j'ai couvert donc on a dû fermer les portes de ce que je faisais pendant un moment pendant ce temps je vivais dans un studio de 50 000 de mois avec ma fille et j'avais des business que je portais 1 million 2 millions mais mon loyer était 50 000 de mois je veux vraiment que vous comprenez je ne mets pas l'agent je ne vais pas venir chez moi faire quoi je n'invite pas le gars chez moi donc je prends les sous je commence j'ai fait les travaux à la hauteur de 980 000 c'était dans cet endroit Bintu ceux qui me suivent sur WhatsApp depuis longtemps je me rappelle à cette époque quand je faisais les travaux je filmais je mettais sur mon statut dernière semaine je ne peux pas encore la voir pourquoi on finalise le contrat et tout ça j'arrive je suis habillée en jaune moustade jaune canarie elle me dit oh je dis que le jaune c'est ma couleur préférée j'ai vu comment tu as payé le portail en jaune parce qu'elle faisait un autre chantier pas très loin de là j'ai vu comment tu as payé le portail en jaune et je vois tu es en jaune aujourd'hui j'ai dit c'est ma couleur préférée elle me dit ah ok bon on s'arrange sur tout je viens déposer je mets la elle me dit non je ne suis pas pour l'argent tu vois une femme qui aurait monté un immeuble de 500 millions un million c'est rien donc le jour là je lui montre c'est là que avant j'étais pasteur donc je m'appelais pasteur Jocely je lui montre ce que je fais elle voit que je suis pasteur j'ai aussi mon projet de travailler avec les enfants autistes autistes orphelinats enfin non je lui montre mon projet c'est comme si j'avais des canchés des manques dans la femme deux jours plus tard un policier vient me déposer la convocation je prends la convocation occupation non autorisée de la maison de quelqu'un on m'invite au commissariat je crois que c'est des blagues ah tant là il sortait avec un faux décepticone un exticone qui ont tous je connais un avocat je connais ne te dérange pas il appelle l'avocat non tu sais pour que moi je commence ton dossier il faut que tu me donnes 5000 celui-là il y a 900000 qu'elle devait donner à la dame je porte de l'avoc 100000 je lui donne il me dit il vient je lui parle de la situation et tout ça il dit bon voilà le problème c'est que tu n'avais pas signé le contrat avec elle tu es rentré dans sa maison il m'explique je lui dis bon voilà le fait il me dit tu dois partir on va te convoquer tu ne pars pas c'est l'avocat qui me dit j'attends on vient avec la deuxième si tu ne réponds pas à la troisième convocation c'est là que le procureur te donne le mandat donc deuxième convocation arrive je pars j'arrive en fait elle est partie il dit que j'ai volé sa clé oui c'est mon histoire de talons rouges que j'ai volé sa clé qu'elle ne me connait ni d'Adam ni d'Ève que je vais venir faire l'église dans son âme dans sa maison voilà je tombais les nues elle avait envoyé quelqu'un d'autre pour qui pour être plein de compte moi je sors du commissariat avec l'avocat il me dit bon non ne te dérange pas c'est une petite affaire voilà je crois qu'il y avait encore les dépenses c'était quelque chose qu'il devait faire tout ce que c'est c'est ce que je suis sortie de là il y a ces 450 mais il y a 900 000 c'est un truc qui m'a secoué ça m'a secoué pendant au moins une semaine parce que j'ai fait deux jours en cellule donc la prochaine fois qu'on me convoque je repars je demande l'avocat de Véni il me dit que son associé a perdu son enfant que sa femme a fait une fausse couche et son patin a enterré le cadavre de l'enfant il est sur l'autoroute il n'est pas venu il me reposante je pars avec mes talons avec ma robe rouge comme je vous dis souvent j'arrive je lis ce que le papier dit que voilà on dit que je fais comment il me dit non signe signe je signe signe ok madame attendez on va vous amener en cellule en deux côtés quoi ? oui vous avez signé c'est pour ça qu'affaire d'avocat au Cameroun bon voilà on me prend et il y avait des gars qui venaient de faire le vol à l'étalage quelque part là-bas on voulait me mettre avec eux bon voilà avec mes talons dans le truc je dis que je dis au monsieur là que je ne monte pas ils m'ont mis devant bon voilà je pars il arrive même le gars de prisonnier qui garde des gens en gros cotis il m'a donné la chaise pour m'asseoir dans la cellule bon voilà il faut que je cherche quelqu'un pour que je cherche mon enfant à l'école ça c'est la deuxième fois de ma vie qu'il faisait la cellule en France aussi j'avais fait la cellule toujours à cause d'un cuantoso un tentama un lascar un rascioza c'était la veille de mon anniversaire s'il vous plaît le soir j'avais un cuantazo masto je ne sais pas quel nom de nos hommes là un homme qui me draguait depuis longtemps quand le soir ils sont en train de fermer à Ndokoti il y a une des gardes des gardes là-bas elle me dit tu sais ma chérie je peux t'accompagner vers Bonamous ça dit là-bas elle monte sur la moto avec moi mais voilà avec la robe je soulève comme ça ça c'est même déchiré la flaffante c'était même déchiré je monte sur la moto elle est derrière moi elle me sert on arrive elle me dépose en cellule ce soir elle marche vers la destinée non on arrive là-bas maintenant le commissaire me dit il y a moyen que je te laisse rentrer dormir à la maison mais quelqu'un doit venir donner sa carte identité si tu ne viens pas demain c'est lui qu'on l'arrête c'est là que j'ai encore compris qu'il suis seul j'appelle 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 le cuantazo là qui me draguait j'appelle oui 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 je suis occupée je suis avec les enfants après je rappelle oui tu vas alors faire comment viens de ta carte d'un ton me libère non 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 tu sais moi les trucs de commissariat là moi je ne veux pas avoir affaire à ça je suis sorti du truc là tu ne sais pas comment tu prends le bic tu fais comme ça là ne me crie plus jamais ne me Olivier tu viens j'ai appelé un de mes enseignants de mon école il est venu à 21h30 il a donné sa carte il a supplié on m'a laissé je suis rentrée dormi parce que les instructions de celles qui m'avaient mis en cellule c'était que on va me montrer bonjour les petits oiseaux c'est qu'on va me montrer il faut que la fille la passe deux jours en cellule elle va voir donc le il vient seulement à 29h parce qu'ils vont venir c'est à 9h pour qu'on t'entende et elles vont avant 9h tu rentres en cellule tu fais comme si rien n'était je reviens à 29h ils ne sont même pas venus à 9h c'est à 15h qu'ils sont venus en fait c'est leur plan quand j'explique au commissaire ils ne veulent même pas savoir j'ai dit ok j'ai alors fait comment pour avoir la clé de la maison pour eux ceux qui ne m'ont jamais vu et à l'époque j'avais un texte un un j'avais enregistré la conversation dans laquelle il me proposait de l'argent il m'avait proposé 500 000 j'ai fait le travail de 980 000 francs ici payé mes 980 000 je pars il a refusé que tu ne veux pas on va te montrer j'avais enregistré je fais écouter à l'enquêteur ah ça ne compte pas il y a des choses qui ont fait que je me suis sentie tellement petite j'ai dit que voilà l'enregistrement voilà l'enregistrement écoutez premièrement dans l'enregistrement ils me menacent dans leur plainte ils ne me connaissent même pas deuxièmement ils me proposent 500 000 ils me disent comme tu sors d'ici on donne 48 heures pour libérer j'ai perdu mon enfant mon agent j'ai perdu l'agent pour les j'ai perdu tout 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 ça non il y avait les réseaux sociaux c'est 2020 on parle de 2020 octobre 2020 je ne t'ai pas encore connu vraiment sur les réseaux sociaux je faisais je suis j'ai ma page depuis 6 ans mais vraiment je n'ai pas encore ça faisait un an que je venais de l'europe donc au cameroun en afrique on ne me connaissait pas encore vraiment me voilà on me libère j'ai déménagé à 22h je sors de là la maison où je pars il y a les rats qui ont la taille des poules le petit 400 000 que j'avais 450 000 que j'avais non des 900 000 là il me restait 650 000 je porte je supplie le gars là que pardon prends les 650 000 parce que c'est 150 000 le loyer prends 650 000 pour 3 mois tu me donnes seulement en 2 semaines je te remets le reste je dors la première nuit dans la maison je vois comment il y avait une baignoire où il y avait les gros rats qui sortaient je ne sais où je vois comment un fossé s'ouvre un gros esprit noir je me suis réveillé le matin il dit que j'ai déménage j'appelle le gars il dit que pardon pardon il était dans les 650 000 avant-t-il non quand j'ai sorti là jusqu'à la sortie de celui-là j'ai cherché j'ai trouvé la maison je lui ai donné 150 000 il dit que pas avec 50 000 tu me donnes le reste le gars n'a pris 150 000 je reste comme ça là encore je n'ai pas d'endroit il faut que je libère l'endroit il faut que j'ai trouvé maison de 90 000 à ma capée quand je suis entré dans la maison j'ai déposé le matelas au sol j'ai fait 6 mois de dépression 6 mois à la maison je ne sortais pas j'étais donc j'ai déposé mes choses là-bas le 2 novembre je suis sorti de cellule le 31 octobre donc entre le 31 et le 2 novembre j'avais à faire 2 maisons donc si vous croyez que vous allez faire l'entrepreneuriat vous aurez les imprévus j'ai déposé le lit au sol je me suis couché j'ai passé novembre à terre décembre à terre janvier à terre février à terre fin mars c'est là que j'ai commencé à chercher un nouveau local où je peux travailler j'ai trouvé un endroit parcours que le monsieur avait abandonné il m'a dit qu'il m'a mis le 6 à 25 000 le mois 25 000 je m'accorde avec lui je prends ça c'était en mars avril mai juin je prends un local de 90 000 juillet août je commence à aménager le local septembre octobre novembre où je me dis j'ai encore un peu de froid pour chercher la maison et c'est là qu'en décembre j'ai trouvé l'endroit de Maquepé où je suis aujourd'hui l'exembre 2021 quand je trouve l'endroit de Maquepé l'endroit est gâté personne ne veut louer le locaté précédent a les factures qu'il a laissées de 2 600 000 chez Ineo le bayer me dit que si tu veux tu prends mais je ne fais moi rien que sur ça si tu n'as pas le mental ceux qui sont venus chez moi à Maquepé vous avez vu comment l'endroit est non parfois on venez ouvrir la maison est jolie je rie quand vous voyez je rie seulement premier agent que je prends il donne au gars que va payer le loyer avec la facture il prend et mange il prend et mange j'ai dû fonctionner sur le groupe quand j'ai aménagé pendant deux semaines on n'avait pas de frigo pas de clim le porte 700 000 je lui donne pas mal que j'ai fait quelques travaux pour que la maison soit viable il me dit j'ai payé j'ai payé j'ai payé un jour je reste parce que pendant qu'on avait payé j'avais avancé je tirais le câble le courant chez la voisine en face je reste j'entends comment Eneo est en train de dire depuis un an on ne va pas payer les factures on doit couper et même elle qui t'a donné la lumière on va enlever son compteur elle aura les pénalités c'est là que je viens j'appelle le bar il me dit que j'ai payé le gars sort le fichier sur Eneo il me montre on n'a rien payé et il me dit tu sais quoi va à Eneo va à Eneo tu vas voir le directeur commercial j'avais peut-être compté en janvier 2022 je prends mon courage et je pars il m'a indiqué le bureau là où il était à l'époque celui qui était là s'appelait Aurélien j'arrive j'attends en salle d'attente après la secrétaire dit que vous voulez le voir je dis que dis lui que la reine je suis je veux le voir il a essayé de me voir par curiosité pour vous aussi que c'est quelle reine qui veut me voir j'entre il dit que papa bonjour je montre tous les papiers voilà on est venu pour couper il regarde dans le fichier la facture était 2 millions 600 je lui dis qu'en réalité en novembre fin novembre quand il prenait le droit j'avais payé mais il a pris il est parti avec tu sais que eux ça leur importe peu non et je lui dis que chaque jour comme ça c'est 10 000 de carburant que je mets dans le truc donc je ne peux pas je suis à compte à rebout pardon il y a quoi que tu peux faire voilà je vais voir voilà je vais voir bye si vous devez partir vous partez allez pointer si vous ne pointez pas vous ne pouvez pas acheter mes produits après finalement il m'a fait un moratoire de paiement je crois que j'ai payé 150 000 pendant 10 mois mais la première avance que j'ai donnée c'était un truc comme 800 000 il fait non mais c'était qu'il le jour où j'ai fini de payer la facture ce qui est bien c'était que quand je payais le bail avait dit que si il paye on coupe sur tout ce que je vais donner sur les agents du loyer quand il fait le bail congratulations you have seen the glory of god maintenant j'ai encaché les travaux pour arranger la maison le jour parce que je ne fais pas trop de vidéos où je montre la maison ma maison là-bas j'ai commencé quand il commence à arranger en fait il me suis rendu compte que dans autour dans le quartier on ne tenait pas cet homme à coeur ce qui fait quand j'ai commencé à arranger on m'a aussi attaqué un jour le monsieur qui a le forage en face qui nous donne l'eau il vient il dit mais wow pourquoi tu as arrangé la maison ici comme ça j'ai dit mais attendez un peu j'arrange sa maison ça vous fait quoi c'est là que j'ai compris que les gens pourquoi tu es dans une catégorie on sait que tu as construit ta maison ici mais les gens ne veulent pas que tu avances j'ai trouvé ça quand même dommage donc je pense que j'ai avu des couleurs mais c'est que il y a encore des spectres que j'ai pas vu on m'a encore mélangé deux couleurs on m'a vu un moment j'ai dit hey j'ai pas encore vu l'autre aussi mais j'ai compris que sur ce chemin il y a les osseaux dans ma cou jusqu'à et si je veux vous montrer plein d'oiseaux ils sont pleins dans le jardin là-bas ok bon donc vous devez comprendre que certes tu as prévu mais tu auras des imprévus bon je t'ai hâte de vous donner une stratégie je reviens sur le système que vous allez construire donc qui se rappelle de ce que j'ai dit jusqu'à présent je vous montre les oiseaux ceux qui vont fuir attendez allez je vais vous montrer attendez je tourne dans la caméra résumez-moi ce que je vous ai dit s'il vous plaît je vais me monter pour me monter les oiseaux vous les voyez regardez vous voyez la vada si je sors ils vont fuir de tout c'est ça attendez et voilà oiseaux on va vous voir regardez qu'ils sont nombreux bonjour les oiseaux et voilà j'ai vu les fleurs bon résumé moi ce que je vous ai dit voilà on repart à l'intérieur résumé d'abord pardon parce que je vous connais la meilleure façon d'enseigner c'est de répéter discipline idées window shopping quoi d'autre budget inventaire très important la famine est déjà entre les vignes se former très important les imprévus pourquoi toutes ces dépenses quelles dépenses il faut toujours avoir de l'épargne lorsqu'on entreprend observer apprendre de persévérance attaquer vous devez avoir un plan vous devez avoir un plan l'argent qu'on gagne qu'est-ce qu'on en fait on le mange ne pas attendre d'avoir toute la somme d'argent pour débuter un business Abdou je vais te bloquer se mettre la pression très important toujours évoluer ça c'est bien aussi réinvestir si on a un travail en journée le soir on doit se former à autre chose et épargner c'est bien ça oui le moral ça c'est la base avoir des objectifs même carrément pas un seul jamais baisser les bras oui quand on ferme la porte si tu creuses l'autre porte ça se ferme et si tu ouvres la base ça se ferme et si tu ouvres la base l'argent augmente en fonction du problème qu'on résout très important utiliser ses mains comme un service avant de se former voilà développer ses idées le courage de débuter non le courage de débuter débute tu n'es pas fatigué de dormir sur le canapé des gens se réveiller à 5h dormi à 2h oui en travaillant se priver des plaisirs de la vie se priver des plaisirs de la vie c'est trop tu peux décider un jour par mois après tu montes un jour par semaine tu t'offres des plaisirs il n'y a pas de se priver il faut on dépense de façon se former en moyenne 2h par jour ne pas manger les premiers oeufs de sa poule diminuer ses dépenses pour réinvestir c'est Dieu qui a le dernier mot est-ce que on est ici ensemble ne jamais manger sa première poule et ses premiers oeufs est-ce qu'on mange les deuxièmes oeufs hein avoir un bon conseiller s'inspirer des autres business pour créer le nôtre ne sécher pas trop les conseillers parce qu'au début quand tu commences autour de toi il n'y a que des losers donc tu ne peux que t'inspirer des autres mais attendre le conseil là vouloir ses pouvoirs ça c'est le passé des pauvres ça vouloir ses pouvoirs come on faire un inventaire détaillé évoluer réinvestir s'attendre à des coups bas persévérer augmenter les services offrir avoir toujours un plan B au cas où tu as des imprévus apprendre à réinvestir son bénéfice c'est très important Smith Hélène merci tu es bon le jus il a dit que c'est éloigné de la bière toujours chercher aussi très important ne pas chercher à dépenser moins se concentrer pour faire rentrer plus plus tu gagnes mieux ça vaut je crois avec mon comptable j'ai un entreprise et j'ai un autre qui fait la fiscalité donc celui qui est en entreprise me fait une sorte de binant voilà madame on a beaucoup dépensé le mois passé ok je lui demande est-ce que c'est qu'il y a en traité plus est-ce qu'on a on a gagné plus que le mois passé est-ce que ce qu'on a dépensé c'était des investissements je ne dépense pas j'ai investi j'ai acheté un téléphone le mois passé je compte acheter encore un autre là j'ai iPhone ça c'est iPhone 14 ça c'est 12 Pro ça c'est 12 normal ça c'est S22 tout ça c'est pour bosser ce sont des investissements c'est pas pour me faire voir j'en ai rien à foutre de votre opinion donc détermine ta niche le domaine dans lequel tu es vois les outils qui vont te permettre de mieux faire ton travail il y en a dans votre cas dans votre dans ce que vous faites dans votre domaine vous avez besoin peut-être de faire des vidéos donc le téléphone que tu as tu as actuellement il faut investir sur un bon téléphone parce que et je ne vais pas vous mentir s'il y a une clé que vous devez retenir vous devez être en ligne peu importe ce que vous faites TikTok est venu enlever le stress je m'appelais quand je suis arrivée à Libreville quand je postais sur TikTok les gens me trouvaient ah vous êtes à Libreville ah alors qu'avant il fallait attendre que la radio la télé il fallait connaître quelqu'un à la télé il fallait connaître quelqu'un à la radio vous suivez quand je suis arrivé au Cameroun je m'appelle j'ai un monsieur qui est venu me voir ouais il me draguait comme d'habitude tu me présentes ta femme tes enfants tu viens en face de chez moi tu veux me draguer ah toi aussi non je connais les grands les gens qui ont les télés je les connais ils vont non moi je peux te pistonner tu une nuit le Saint Esprit me dit qu'elle tente de faire mes chabababas Esprit me dit que tente arrête de dire avec cet homme arrête pardon quand j'ai arrêté je me suis investie totalement sur mes réseaux sociaux que personne ne te fasse le chantage maman hors téléphone tu as le téléphone à ta main pas le téléphone à ta main non voilà le téléphone à ta main non utilise ton téléphone poste mets ta ville mets un tag tag libre ville hashtag angle hashtag spiritualité si tu vends les produits spirituels hashtag le njang sang ou bien beauté du corps hein hi new york you think i'm fascinating ok that's good it doesn't give me money moi j'ai cherché l'argent tu habites Belgique tu veux rencontrer l'homme de ta vie et tu es pauvre je suis sûr hein tu ne bois pas la bière tu laisses donc essayons de mettre un peu les points sur les îles parce que parfois on bavarde après on n'a pas un truc clair j'espère que ce que je vous ai dit ça permet à chacun de pouvoir you know move forward aller de l'avant focus on money bonjour beaucoup bonjour coach William concentrez-vous sur l'argent tout le monde a le téléphone dans sa main et l'argent quand tu offres un service quelqu'un demande tu vends la nourriture tu n'as pas le jus je bois quoi demain tu vends le jus et la nourriture après quelqu'un te demande ajouter toujours ajouter des services si tu achètes cinq choses aujourd'hui trois ne passent pas deux passent prochaine fois que tu commandes chez le fournisseur tu commandes seulement les deux et en vendant les cinq tu vois ce qu'on demande d'autres tu achètes ok Dieu parle à tout le monde il vous parle il me parle mais vous n'écoutez pas et comprenez aussi qu'il y a des distractions sur ça le téléphone le téléphone a les distractions beaucoup c'est rare à moins vous savez qu'il y a des jours j'arrive même si je suis en train de suivre la musique à un moment je reviens dans le sérieux et je parle assure-toi que si tu traînes avec quelqu'un que ton temps et son temps soient bien utilisés et toi que tu parles chez le gars préparé pendant quatre heures de temps tu as un banco celui qui va t'épouser et même s'il va t'épouser il t'épouse parce qu'il va l'aménager il prend la ménagère ou la cuisinière donc et si on veut de récapituler j'ai dit ce que je vous ai dit ça n'importe pas le pays où vous êtes n'importe pas ça par exemple tu peux apprendre à fabriquer ça où est ça où est is multi-millionnaire enough for you i'm aiming for the sky i'm aiming for the sky i'm shooting for the stars moi j'ai les longs yeux mes yeux sont gros et ils sont longs j'ai les longs yeux tu comprends millionnaire c'est petit millionnaire c'est petit oui parfois tu peux tu auras l'idée de quelque chose ouais j'attends que mon gars me donne même 200 000 pour que je lance ça si tu as 30 000 achète un peu tu testes et j'ai bien dit on ne prend pas son argent pour aller investir sur les rêves de quelqu'un et quelqu'un ne viendra pas prendre son argent pour investir sur tes rêves arrêtez de rêver tu as tes deux mains je vous ai dit étape 1 si tu ne sais rien faire fais d'abord le minimum on va résumer fais le minimum avec tes mains tout le monde sait qu'on a nettoyé le sol forme-toi pendant que tu apprends une personne qui regarde des vidéos une heure par jour en un an si tu as regardé pendant 300 jours en un an tu as carrément 300 fois 2 tu as 600 heures de formation peu importe la devise quelqu'un qui est milliardaire est riche peu importe la devise si tu es milliardaire même en roupies tu es riche c'est pour ça que je veux d'abord qu'on parle des milliards les zéros doivent atteindre le nombre là c'est bon pour vous tiktok remise i told you we're match but you're still there hein je n'aime pas les relations à distance mais ce tiktok match i don't je suis là-bas je suis ici je n'aime pas moi j'aime toucher ma marchandise bon on ne parle pas dans ça aujourd'hui restons dans le sérieux commence avec ce que tu peux faire de tes mains forme-toi même si tu es dans le service pour l'instant tu es réceptionniste comme tout le monde si tu te formes il veut le mariage on est un frotte tu es avec le mariage quand tu es un mariage quand tu as divorcé tu te dis ah ah quoi il boit le jus il ne veut pas la bière donc tu vas sur cette base-ci je suis réceptionniste ou je suis bagagiste je veux devenir réceptionniste il me fait les cours d'anglais parce que pour devenir réceptionniste il faut qu'il parle l'anglais je me donne 6 mois je fais comme si c'était l'école je parle à mes petits là je n'ai pas tout mon temps à te conseiller les gens c'est plus fort que moi il est bagagiste je lui demande ok ton plan oui je vais être bagagiste supposons tu vises le Hilton le Radisson supposons non il me faut l'argent pour aller faire les cours d'anglais tu as le téléphone non au bureau puisque tu es bagagiste à l'hôtel tu as internet gratuit télécharge les vidéos qui te permettront de parler de l'anglais c'est que ah seigneur les gens m'y lèvent souvent télécharge les vidéos quand tu rentres à la maison même au bureau souvent tu n'as rien à faire tu as assis non te voilà sur TikTok soyons sages le diplôme il y a des gens qui ont fait qui ont le diplôme de TOEFL mais leur anglais c'est il y a des gens qui sont anglais mais mon anglais est meilleur que ton tu as le master à l'université d'Angleterre et je suis comme let's talk oh tu sais l'anglais mon anglais n'est pas vraiment bon et tu as le master donc vraiment je pense que le fait que l'information soit maintenant sur les réseaux sociaux c'est pour que l'aide du VSOE tout le monde a accès maintenant ce sont ceux qui sont sages qui vont savoir utiliser et vous savez qu'en Afrique on peut télécharger les vidéos dans le téléphone ça fait 29 jours donc pendant que tu apprends et tu peux prévoir même être manager après tout est en ligne tu pars tu regardes le soir quand les gens sont en train de partir manger avec leur go les trucs comme ça pour devenir riche ton mindset doit être préparé au moins pendant 5 ans et crois-moi pendant les 5 ans tu ne seras pas à l'aise financièrement parce que tu essaies de unique tu as grandi moi je suis quittée du Cameroun je suis allée en Europe avant de revenir en Afrique et croyez-moi je n'ai pas eu d'exemple quand je grandissais je ne me mord pas de mes parents ou quoi que ce soit mais soyons réels donc quand tu commences tu te vois tu te dis que je veux faire ça et quand on arrive en Europe plus ça il va en Europe à 19 ans mes chances étaient moindres tu vois quelqu'un qui a peut-être 22 ans comme toi tu as 22 ans elle a 22 ans elle est à la voiture son credit score est bon parce que depuis ses parents ont travaillé son credit score toi tu n'as même pas encore le compte bancaire donc les choses ne sont pas vraiment à ton avantage au début mais mais tu peux commencer tu les dépasses si tu n'abandonnes pas il y a Miles Monroe son histoire m'a beaucoup inspiré Miles Monroe M-Y-L-E-S Miles Monroe M M-U-N-R-O-E Monroe you will wait for me I don't wait why do you say that I don't je n'aime pas avoir un gars qui traîne qui est pauvre like you know just move like you know do things et même quand un pauvre me drag ça m'énerve mais qu'est-ce qu'il y a en moi qui a fait que tu crois que je peux me te taper à la maison excusez-moi l'homme avec lequel vous sortez c'est tellement important parce que tu quand tu te mets le soir tiktok remis je vais te trouver je vais te trouver je n'aime pas brokassimac il y a des gens que je dépasse aujourd'hui en business ils sont fâchés ils n'ont pas encore été fâchés tu vas les dépasser plus que ça je vous ai dit que j'ai eu un Mercedes que j'ai acheté sur Evo Cameroun seulement parce que un de mes ex il m'avait naga avec sa Mercedes après quelques mois quand ils voyagent beaucoup j'ai dit que déposer la voiture ça sert à quoi mais j'avais déposé j'ai bu le champagne sur la Mercedes seulement à cause de la moquerie de ce gars oui ton but doit d'abord être peu importe ce qui te motive moi mes ex m'ont motivé ils m'ont trop fait les gars brokasson les bons gars ah bon après tourner les règles il fait quoi d'autre il te fait voyager mais vous voyagez dans la maison bon essayons un peu de résumé une fois que tu si tu intègres dans toi l'apprentissage constant donc si tu sais que bon là on est dimanche tout à l'heure je vais aller en ligne supposons que tu veux devenir community manager prends un mois chaque jour pendant deux heures de temps tu mets 500 francs de crédit tu passes sur youtube tu regardes les méthodes pour faire grandir sa page du tiktok je t'assure en deux trois mois ta page tiktok a grandi vous n'êtes jamais sérieux dans ce que vous faites pourquoi tu es coiffeuse on vient sur ta page tiens là si tu veux être danseuse cherche un local tu dis je donne les coups de danse fais les coré tu mets vous n'êtes jamais sérieux dans ce que vous faites et les pseudo chrétiens mon dieu n'a pas fini avec moi et si tu veux être chanteuse mets toi en studio chérie chante viens te mettre ici comme artiste chanteuse arrête des trucs sur nous chaque jour que tu viens chanter tu danses fais les tutos montre aux gens comment ils peuvent faire leurs ongles à la maison achète des machines en chine qui permettent aux gens de faire leurs capsules à la maison eux-mêmes et quand tu achètes des machines là tu fais ta page où tu montres aux gens comment on fait nous sommes dans l'air de la connaissance tu leur montres en ligne comment on fait maintenant s'ils sont intéressés ils veulent que tu leur montres un à un ils viennent maintenant je suis situé à Esos je suis situé à Bonamous a dit mais on a la vue comment tu fais quand vous achetez mes services c'est pourquoi parce qu'on m'a entendu ici et je ne fais pas que parler I'm not just talking c'est parce que l'une de mes missions de vie c'est d'enseigner c'est pour ça que là je passe son temps à enseigner gratuitement coach Vila mais je suis sûre qu'elle était ta seule dans un monde je suis sûre des gens qui me disent que tu ressembles ouais c'est pas grave mais tu ressembles je dis que trop sérieux coach Vila je suis sûre que elle te ressemble s'il vous plaît si tu vends les voitures si tu fais voiture en location que sur ton profil on voit les voitures et les hashtags fonctionnent en ligne s'il vous plaît vous m'avez trouvé comment parfois vous faites comme si dans le rêve on t'a dit qu'on t'as vu rien de lumière tu t'es réveillé tu as pris ton téléphone non j'ai fait les vidéos j'ai hashtagué allez sur ma page je t'ai corrigi sa soeur la soeur d'une autre mère on s'est rencontré en Angleterre ça fait notre première rencontre c'était ma fille avait un an donc ça fait 14 ans qu'on s'est rencontré on s'est rencontré après on s'est perdu de vue oui 2010 c'est ça on s'est perdu de vue et on s'est revu à Douala en 2021 je pense 21 ou 22 oui ok tiktok remis you seem to be effing serious ok I'm gonna check you I'm so sorry let me do that now bon essayons de résumer ce que je vous ai demandé de faire s'il vous plaît parce que moi j'aime quand on fait des choses moi j'aime le concret parce que moi quand mes employés parlaient déjà ils dis qu'à la fin il a payé et Hakabua il t'a donné l'argent s'il n'a pas donné l'argent c'est que tout ce que tu as fait là c'était rien attendez mon tiktok attendez attendez I'm looking for you ok c'est-tu baba de trop et s'il te check c'est pas bon il te bloque une fois comme ça on a plus les problèmes moi j'aime soit c'est ça c'est pas ça je n'aime pas moi so how do you write your name tiktok remixed what your name seems to be complicated tiktok remixed dot com ok you're stopping me for two minutes like this I hope you're worth it moi mon temps c'est l'argent soit y'a pas me coucher dedans ok I got you is this your page I see you only have like how many videos best culture money on doit pouvoir venir sur votre page on voit tu demandes si je suis dans l'occultisme tout ce qui est occulte occulte veut dire savoir caché et s'il est broke on l'envoie dans le cosmos intrigue ok regardez je n'arrive pas à détecter ce que tu fais tiktok remixed I can't really put my hand on what you do c'est exactement de ça que je vous parle non je vais pas le bloquer you love my smile what's that maintenant il me dit qu'il est mon sourire qui est là bas attends j'ai même trop tardé je voulais même te défendre bloquer ok je l'ai bloqué je continue vous expliquer maintenant écoutez 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 les dragueurs là je suis pas ici pour être blague hein c'était effectivement lui parce que j'ai bloqué son profil à changer malheureusement j'ai beaucoup de personnes dans mes commentaires vous allez venir ici là quand j'avais parlé vous allez ouais 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 mais en fait c'est comme si ce que je dis vous connaissez déjà vous maîtrisez déjà mettez en pratique est-ce que c'est dû vous savez quand je trouve quelqu'un la personne me dit waouh regarde ce que j'ai fait depuis que je te suis regarde j'ai lancé mon truc j'ai fait ça j'ai fait ça ça me plaît parce que je vois quelqu'un qui s'est lancé et qui est en train de prospérer pourquoi quelqu'un me dit je peux vous lire quand ils vont vous commenter je connais les pauvres ça se sent et quand tu parles d'argent ouh c'est cher ouh c'est cher ouh c'est beaucoup et justement Babette vous vous découragez trop vite vous devez avoir une source de motivation et la vision moi je ne vais pas vous mentir la vision where are you going what are you aiming for quel est ton but dans 5 ans tu te vois en train de faire quoi il n'y a que le pauvre qui dit que le champagne est sous ouais j'aimerais tellement voir plus de personnes parce que à un moment je me suis lancée contre l'immigration parce que et le truc c'est que quand tu arrives en bain tu te rends compte que tu ne voulais pas travailler au pays non maintenant tu es en bain non tu n'as plus le choix tu dois travailler pourquoi ne pas débloquer ça et tu commences à travailler à partir du pays bonjour Rose pourquoi j'ai consulté une femme une fois elle est ivoiraine mais elle vit au Maroc elle me racontait son histoire c'est la première fois que j'ai une africaine enfin une noire qui me disait qu'elle s'en sort au Maroc ils ont dit oh non c'est là ils sont ils sont elle m'a expliqué que non je suis arrivée c'est d'abord je devais faire un nounou je devais faire un nounou chez un couple français elle travaillait tellement bien tellement bien évidemment quand vous travaillez on n'avait pas la bonne volonté vous avez l'argent vous ne me demandez pas pourquoi non on t'a pris pour nettoyer le sol mon enfant peut manger ton salaire en une journée je ne suis pas obligée de te donner notre accord c'était 50 000 excusez-moi notre accord c'était 50 000 mais tu es la bonne volonté quand vous faites vos choses non et parfois tu vois un patron comme ça j'ai une dame que j'ai construite au juiciel à Libreauville elle me dit elle a pris une nounou pour ses enfants depuis ça fait 7 ans qu'elle est avec elle elle dit l'année prochaine ça fera 9 et elle va la libérer l'année prochaine elle me dit dans les 7 ans qu'elle a fait avec elle la fille a déjà acheté un terrain et la fille voulait acheter un véhicule c'est vrai que dans ma tête je me suis dit elle va acheter un véhicule pourquoi pourquoi elle n'a pas acheté un véhicule elle met en taxi mais bon après il me suis dit bon c'est pas mes oignons c'est pas mes oignons si elle a pu prendre la fille et que la fille a l'esprit ouvert pour accepter ses conseils parce que le riche est tellement prospère d'abord mentalement que quand tu es à côté de lui malheureusement pour les leaders spirituels quand les gens viennent à côté de lui ils ne veulent pas écouter donc déjà tu prends une jeune fille elle vient tu vois qu'elle travaille bien les gens qui vont de l'extérieur vont vouloir seulement ok première semaine donne-nous l'argent non tu peux prendre la fille d'abord tu lui dis peut-être pendant 6 mois et fais seulement certaines tâches tu l'observes après tu lui dis bon je vais te donner la promotion mais l'argent là va ouvrir un compte mes emplois au Cameroun je les ai faussés pour ouvrir le compte je leur dis si elle peut manquer ta valise à la banque il faut que tu aies le compte il faut qu'on voit que tu es payé non madame 2500 de frais de compte c'est beaucoup ils peuvent quitter là-bas tu ne peux pas te l'envoi tu vas t'ouvrir le compte à la banque tu l'apprends mais t'as dit ok même seulement 25 000 de côté chaque mois si celle-là peut laisser ce que sa mère lui dit pas qu'elle devienne accroît à toi quoi que ce soit mais apprenant à prendre les conseils quand quelqu'un veut ton mal tu peux connaître quand même non tu peux savoir non c'est parce que vous avez rejeté le savoir et il y a des gens qui sont self-made quand tu vois la personne je dis toi mes employés c'est pas parce qu'ils portent le t-shirt comme vous on me met n'importe où je sais que j'ai développé les ailes je vais voler la vie m'a fait développer les ailes même s'il faut frire les beignets je vais frire les beignets je vais vendre toi tu n'auras pas l'idée de faire les beignets donc quand quelqu'un commence à te guider écoute observe et généralement vous êtes pressé tu vois quelqu'un comme la personne peut dire s'acheter telle chose il a telle caméra il a le téléphone là après tu achètes ça quand tu passes devant lui tu prends ça tu déposes là un de mes employés qui a un téléphone qui a le coût de ma part je sais que tu ne vas pas te juger dans mon entreprise tous les trois mois avec mes employés ils connaissent ceux qui me suivent ils suivent mes directs je m'assure avec te demande que ta vie est pas où ta vie est pas où où est le plan de ta vie je les ai forcés à acheter mes cahiers mes cahiers de vision qu'ils vendent là mes touts de vision qu'ils vendent là j'ai forcé mes employés oui tu ne veux pas tu laisses ils te renvoies tu ne vas pas avec c'est dans 20 ans que tu vas m'appeler pour me dire que je t'avais aidé tu vas acheter le gros téléphone si tu arrives que tu as seulement le bac tu ne peux pas faire deux ans dans mon entreprise ça envoie mes agents de côté pour aller fréquenter je te le dis cours du soir choisis ce que tu veux choisis pas dans la journée tu viens travailler le soir je te garantis que je te garde mais tu dois aller fréquenter parce que parfois vous avez tellement désobéi à vos familles on parle vous n'écoutez pas la vie elle est dans ça va te croquer ça la chicote ça va te fouetter jusqu'à ce que tu comprennes vous me dites que je suis sage je ne me dis pas que je suis sage allez maintenant mes conseils en pratique ça vous donne l'argent il y a une petite fille là qu'elle a enseigné chez moi en 2020 non 21 22 23 je l'appelle je vois les coups qu'elle me donne ses prix avaient triplé carrément il y a quelque chose qui a changé chez la fille elle dansait et elle avait beaucoup tu vois c'est une fille que là où elle était elle souffrait parce que quand je voyais ces vidéos elle avait l'endroit elle était tout sale gâtée mais j'aurais aimé que cette fille persiste les gens n'ont pas compris le temps parce que au début c'est ton intérieur qui est transformé quand tu es prêt ton environnement extérieur va changer obligé un moment elle m'écrit elle m'a dit j'ai déménagé elle s'est mariée avec un blanc elle a laissé la danse maintenant elle voit ses vidéos elle ne publie plus la danse la danse qui amène les gens en Europe les gens qui arrivent en Russie il y a un gars un d'entre eux qui vient de voir en Russie maintenant ils donnent cours russe quand tu as une passion quelque chose c'est vrai que parfois tu souffres tellement ça fait tellement mal que je te dis ah je veux me souffrir c'est bien c'est bon j'avais pris la fille là et le tout c'est qu'elle était très jolie oui elle a renoncé à ses talents elle est très jolie et à chaque fois quand elle venait l'enseigner souvent je lui disais toujours que tu ne peux pas forcer mais j'ai tout fait attention peu importe la première fois que je la rencontre comment est-ce que je la rencontre je suis par Kovita quand j'ai pris le local de 25 000 ans je cherchais un professeur de danse et je me suis dit bon je fais y a tout je fais dans tout je ne peux pas quand même me faire danser pour enseigner aux enfants donc le professeur de danse qui me tenait les enfants avant il me faisait trop de chantage un jour je lui ai dit que c'est bon on ne vient plus donc j'ai vu elle était en train de danser en haut là-bas elle cherchait un endroit où charger leur bafle donc elles sont venues dans mon local elles ont demandé je leur ai permis de charger c'est là qu'elle me dit nous sommes des danseurs et tout ça je les ai pris elles avaient deux gars et franchement une fille qui danse avec les gars elle danse avec la présence la force des hommes ça m'avait impressionné elle était très jolie je lui ai dit immédiatement que ça tu peux te garantir que tu travailles avec moi je vais te payer tu ne peux pas manquer je crois qu'au départ elle enseignait deux jours la semaine je lui donnais peut-être je ne me rappelle vraiment plus je crois que l'année qui a suivi pour le mois de vacances je lui ai donné 80 ou 90 000 l'année qui a suivi elle a commencé à me demander les 150 000 elle m'a dit que mamie il y a quelque chose qui a téléchargé l'année qui a suivi ça fait peut-être un an et demi elle a laissé la danse elle s'est mariée voilà ça va demander un peu de temps et le truc qui est fou c'est que les gens qui te voient connaissent ton talent donc quand ils te voient tu danses personne n'achète personne ne t'appelle de venir danser à sa fête dans leur corps ils savent que tu danses bien c'est ironical c'est comme si quand ils pensent aux danseurs ils ne pensent jamais à toi ils savent que tu danses bien vous serez surpris du nombre de personnes qui ont peur de ce que vous allez devenir je vous assure j'ai arrêté de douter de moi parce que souvent Dieu me permet que les personnes viennent me dire wow j'ai toujours su que tu allais réussir quand tu apparaîtes dans mon direct tu me dis que je te bloque je croyais en toi depuis 4 ans tu ne m'as jamais contacté tu ne m'as jamais dit maintenant que tu me vois que j'ai 400 000 abonnés tu viens me dire je te bloque apprenez à dire aux gens tu ne sais pas l'aide que ça peut donner à quelqu'un quand tu vois quelque chose en lui tu lui dis c'est pour ça que je parle toujours quand il voit quelqu'un si j'ai la possibilité il m'a dit regarde tu sais quoi pousse tout ça là ça va donner ça va donner oui les gens voient ils savent et généralement ils ont peur et souvent quand ils voient que tu abandonnes ils sont contents moi ça me fait mal quand je vois quelqu'un de talentueux qui abandonne ses talents le talent c'est comme Joseph c'est comme allez voir dans la Bible au départ comme vous voyez on se disait ah quand même moi personnellement non Dieu moi ma part va sortir quand même tôt tu ne peux pas me faire attendre 13 ans ou bien j'ai commencé en 2000 j'ai donné ma vie à Christ en 2011 j'ai commencé vraiment à travailler sur mes dons à partir de 2014 j'ai lancé ma page en 2016 ce n'est qu'en 2021 que ça a commencé vous voyez non d'accord j'ai compris je vais prendre un peu de temps parce que je suis en direct avec le téléphone je fais ça tout à l'heure voilà comment connaître son don merci pour la question chérie ton don au départ ne te donnera pas de l'argent et tu peux partir d'un don pour découvrir l'autre don la spiritualité soignait les gens au départ j'ai commencé avec le coaching le coaching me passionnait ça me passionnait et à un moment j'ai su qu'il fallait que je vienne en Afrique et je remercie le coach William ça c'est l'une des personnes qui a impacté ma décision de venir en Afrique et quand j'ai décidé je suis arrivée en Afrique j'ai fait deux ans avant que cette partie de moi s'est ouverte donc c'est la maîtrise vient avec le temps tu peux commencer tu nettoies le sol et que ton talent final c'est d'être cuisinier tu vas laver le sol pendant trois ans Dieu va t'apprendre à maîtriser harness parce qu'il y a des principes qui s'apprennent dans peu importe la discipline dans laquelle tu es il y a des principes les choisis ont du mal à atteindre la richesse mais aide beaucoup de gens à mettre des stratégies pour devenir non les choisis attendent que Dieu fasse tout pour eux les choisis aiment trop rely the light rely on God so much vous aimez trop comme vous êtes spirituel vous pensez que non vous attendez trop Dieu tu commences à nettoyer le sol peut-être tu étais une personne que tu étais très paresseuse tu ne sais pas venir à l'heure au travail tu commences à nettoyer tant que tu ne nettoies pas bien le sol là même si tu quittes on te dit que ton talent c'est la danse tu ne vas pas excéder dans la danse il y a des choses qui sont clés you have to work hard tu dois dépasser les heures normales je ne sais pas qui a dit que c'est 8h, 17h peu importe le talent que tu as tu dois dépasser allez regarder l'interview de Kobe Bryant allez regarder ses interviews Kobe c'est quelqu'un que c'est confié les entraînements que lui commence à part you need to work on your craft travailler sur vos dents il y a la loi des 10 000 heures tu dois travailler c'est ça exactement fidé dans les petites choses vraiment il a très bien mis ça le coach William les petites choses quelqu'un te dit peut-être que viens de toi dans l'appartement tu arrives tu ne t'en tu laisses la fenêtre tu laisses là-bas il y a les tâches là-bas même si on te met que tu es manager de quoi 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 là tu dépasses les détails tu es léger et je ne vais pas vous mentir 99% des personnes qui sont pauvres c'est parce que vous n'avez pas développé la capacité même si tu cuisines bien là je parle des cuisines par exemple des autres pays tu vas écouter ça tu vas te dire ah voilà spirituellement tu vas débloquer la prochaine étape c'est une étape mais tant que tu ne valides pas le niveau si tu ne pars pas ailleurs tu vas rester là-bas tu vas t'asseoir merci tu vas rester là-bas ça va te toucher tu travailles tu travailles et quand le temps est là tu sens Jésus a dit dans la Bible que si tu ne connais pas entretenir pour l'autre qui va te donner ta part et Jésus a dit tu vas te fider dans les petites choses la fille dont je vous parle la jeune fille de 19-20 ans que je vous dis que je viens d'embaucher qui fréquente et qui vient travailler pour moi après hier par exemple elle ne travaillait elle ne fréquentait pas elle est venue travailler toute la journée quand on finit au ferme pendant que les autres qui sont un peu plus grands qu'elle sont en train de rentrer chez eux je dis à la petite que suis-moi suis-moi je voulais travailler j'allais travailler sur les gens hier suis-moi on va travailler ensemble elle est restée jusqu'à 20h30 elle te mentait c'est une personne je dois partir on finit à quelle heure je vous assure que l'enfant a seulement 20 ans mais je sens qu'elle a les elle a les elle a les tu vois le précurseur chez quelqu'un oui voilà si tu n'es pas fidèle dans les richesses injustes tu n'auras jamais les véritables richesses c'est ça que les blancs aient écrit ou pas peu importe qui a écrit la bible vous allez partir dans les doctrines et je vais te bloquer j'arrive attends j'arrive je te bloque vous aimez les doctrines qui vont vous on a parlé de quelque chose qui va t'aider pour avoir l'argent tout à part c'est que c'est les blancs qui auraient écrit c'est toi voilà tout ce qui te dérange voilà attends je te bloque maintenant je tiens mes promesses il y a aussi un facteur que vous avez vous ne tenez pas vos promesses votre parole you don't keep your word il y a le livre aussi les quatre accords Toltec pour moi it's like a bridge c'est comme si tu tu mettais un trou dans la barrière quand je rencontre quelqu'un peu importe l'argent que tu as peu importe la renommée que tu as peu importe tu as 5 millions de followers si tu es quelqu'un qui ne tient pas sa parole that's it for me that's it for me ah je suis pas arrivée alors ce n'est pas grave non ah mais attends ça ne fait rien non voilà ce que vous pensez vous voilà l'univers est juste vous me suivez il n'y a pas d'injustice oh vraiment oui il a tout pris vraiment il a même ce qu'il a tenté prendre là just continue quand j'ai commencé à récolter dans ma vie je suis resté comme ça j'étais choqué like c'est là que je me suis rappelé le nombre d'années les années où tu sèmes et beaucoup d'entre vous vous ne savez pas semer everything is a seed la loi de la semence du temps et de la récolte seed time harvest seed time harvest tu sèmes financièrement tu sèmes avec ton temps tu sèmes en apprenant en mettant là comme ça je sème en vous et vous êtes en train de semer dans vous même je dépose des choses et ça va porter chez certaines personnes la semaine prochaine chez certaines personnes dans 5 ans il y a des jeunes parmi vous que vous n'avez jamais écoutez ce que je dis là on ne vous l'a jamais mis sur ces mots c'est en tout cas ça c'est mon projet pour cette année coach William je vais faire mes livres vraiment moi je veux faire vraiment la maison d'édition j'ai commencé à embaucher des gens pour faire mes études les prix qui me demandaient là j'ai vu carrément j'ai presque fini la maison d'édition carrément parce que je veux faire les livres pour enfants je veux toucher les jeunes et pour ça je veux passer par le pouvoir de l'image je suis en mouze donne oui moi quand je viens toucher un mur je prends du recul avant de venir sauter oui mon premier livre je crois que je vous l'avais montré mon cahier de vision je suis c'est au magasin le cahier des enfants que j'avais fait en 2020 là podcast audio ne vous dérangez pas laissez je n'ai pas besoin de vous dire quand ce sera prêt vous saurez j'ai construit le studio chez moi moi hein j'arrive ça me dépasse je veux acheter le pain donc vous me dérangez je viens faire la boulangerie chez moi ça c'est le niveau où ma tête est arrivée j'ai le studio chez moi j'ai presque fini non non laissez non je ne sais pas vous m'envoyez je suis petite je ne manquez vous de moi je m'en fous je vous dis toujours que votre opinion de moi ce n'est pas un problème parce que je connais là où je pars donc beaucoup d'entre vous je me suis rendu compte que ce qui manque chez nous en Afrique c'est les visionnaires on fasse un podcast sur le potentiel et la destinée oui coach William tu me diras juste dans quel contexte on fait ça je suis sûre que ça va ça va aider beaucoup de personnes parce que là je sais que tu écris mais je sais que si tu parlais le rebondissement il allait être trop chaud coach William c'est le coach William qui m'a aidé dans ces affaires j'étais à Reims en 2018 17 et 18 c'est là que je commence à écouter coach William de tous les gens que j'avais autour de moi c'est le seul que quand j'écoutais ça avait du sens ma vie avait du sens et je me rappelle ces prix étaient tellement élevés je rêvais souvent donc mon objectif de vivre c'était de pouvoir payer coach William je ne manque pas je m'appelle je reste au sein je regarde je vois les prix je reste sur sa page je regarde les prix j'ai dit hé seigneur et mon âge était bloqué avant ouais il y a vous dit que quand le blocage me voyait il y a que grand soeur passe passe grand soeur j'étais bloqué mais ce que je vous explique c'est comme ça que j'ai fait c'est comme moi je n'ai pas d'autochaud c'est comme ça que moi j'ai fait pour être là où je suis je partage sa page je regardais ses prix je regarde les hommes n'ont pas les mêmes challenges que les femmes vraiment maintenant là je pense que je peux dire que j'ai maintenant le pouvoir de faire plus de choses donc et comme je vous dis quand je vous dis qu'il fait le studio chez moi quand vous dites que je veux faire la maison d'édition toutes ces choses là c'est pour c'est pour pouvoir toucher plus de personnes vraiment aussi like l'argent te donne plus de pouvoir même s'il faut aller évangéliser si tu as l'argent tu portes l'autre jour j'étais à Bidjan je voulais aller supporter les Camerounais j'ai pris 5 tickets j'ai porté 4 personnes j'ai payé leur maillot j'ai payé leur transport j'ai payé leur entrée j'ai dit venez avec moi et si tu ne cries pas tu vas me sentir je vous assure vous avez vu mon statut non les gens qui étaient avec moi l'argent te permet juste de faire plus de choses c'est tout tout donc c'est ce qui manque à notre génération et la patience la patience vraiment je sais quand je viens m'a donné une parole il y a en 2019 avant que je revienne au Cameroun et je me rappelle toujours ça il m'avait dit qu'il y avait des personnes que l'Afrique est en train de changer et c'était un rêve qu'un de ses coachers avait fait un de ses enfants avait fait oui j'ai développé le caractère papa il was a most je n'avais pas le choix ça est venu avec les turbulences parce que gérer l'Afrique gérer l'Afrique quand tu es en permanence ici c'est pas évident l'Afrique a les dents donc il m'avait dit qu'il y a des personnes que l'Afrique est en train de changer et ce sont ceux qui vont venir et être comme des pionniers ou bien des maçons quelque chose comme ça qui vont porter moi j'ai pris la parole là j'ai couru avec elle I took that word I ran with the word je vous dis toujours que je suis arrivée en Afrique ce n'est pas mi-fant sur moi le jour j'atterris au Cameroun j'avais le meublé pour 10 jours c'est tout ce que j'avais comme fonds de commerce les libérateurs voilà that was the word c'était ça les libérateurs j'ai dit que Seigneur si tu as appelé des libérateurs je crois que je vais me pointer à la porte tu peux pas me chasser c'est comme ça que 3 semaines plus t'as jeté au Cameroun aussi rapidement que ça 3 weeks later I was here le chemin pour que tu développes tes talents ce n'est pas le chemin le plus facile mais il y a quelque chose en toi qui t'attire tu ne sais pas c'est comme s'il y a quelque chose en toi tu vois tu ne sais pas mais vous voyez un peu tu sens qu'on se dit I have to go ok viens prendre les papiers en Europe viens faire ceci en Europe achète ta maison je ne sais pas mais c'est ici que je veux être ça ça depuis que vous m'appelez en Europe n'est-ce pas je ne suis pas encore passée à la bassette pour les bains de visage je ne suis pas tentée il y a beaucoup de choses à faire en Afrique quand je reste et je vais voir mon agenda je me dis je ne sais pas si je rejoue le temps et je ne prends pas de vacances généralement voilà l'avenir c'est en Afrique Dieu lui a montré moi j'ai cru en ça je suis moi ici on a plein de personnes qui ont besoin de vision les gens qui ont besoin qu'on leur montre oh like you know look ok je peux savoir qu'on peut vous dire ça c'est un peu comme si les gens voilà Moïse par exemple pour marcher il faut quelqu'un qui va pointer la torche pour montrer la voie pas que tu viens conduire les gens a quelque chose je ne cherche pas à être autre leader ou quoi que ce soit tout ce que je veux c'est que si vous avez le noir et que j'ai la torche qui peut aider je pointe cette torche et on manque l'Afrique manque de gens qui ne vont pas la politique pour l'instant ne m'intéresse pas je dis toujours peu importe ce que tu fais l'agent va t'aider c'est pour ça c'est pour ça que étape 1 cherche l'agent étape 2 cherche l'agent étape 3 cherche l'agent qui simple et vous avez la capacité de beaucoup vous distraire donc pour revenir à la question de la personne qui demandait par rapport comment découvrir son don le don you just stumble on your gift tu tombes sur ton don même si tu crois que tu connais ton don et on n'a jamais un seul don j'ai commencé à chanter vous faites-vous écouter mes chansons besoin de leaders charismatiques excellents dans leur potentiel et des visionnaires c'est ça les mots sont tellement clairs quand Coach William parle il te met des mots il met les mots qui sont clairs that's what we need tant qu'il y a le besoin il y a le service tant qu'il y a le besoin ça veut dire que tu peux apporter le service soyez les réponses become the answers cherchez à être les réponses qu'elle soit arrivée en Afrique j'ai décidé que je ne vais pas me plaindre c'est rare de me voir venir me plaindre ici oh le système est comme ça j'en ai rien à foutre je vais me plaindre ça va changer quoi mais par contre dans ces plaintes que les gens ont il y en a qui cherchent leur âme est en train de chercher la solution et quand tu es la solution tu te positionnes le moment venu ils te trouvent quand j'ai commencé mon école au Cameroun quand les parents m'amènent leurs enfants parce que rien chez moi n'est moins cher quand ils m'amènent l'enfant j'ai dit que je veux faire une école que moi-même mon enfant je peux la déposer là-bas j'ai la mécanique fréquente quand ils m'amènent l'enfant à chaque fois ils me disaient toujours on vient vers toi parce que c'est comme si tu réponds à quelque chose que j'avais dans mon esprit je ne savais même pas comment dire j'ai toujours cherché je ne savais même pas maintenant je t'ai trouvé et pendant que Dieu me parle je sais qu'il vous parle aussi mais vous écoutez vous ne faites rien c'est pour ça qu'il dit que si tu dois commencer en balayant le sol chez quelqu'un on commence quelque part pour arriver quelque part on n'attend pas oh j'attends d'avoir l'argent j'attends de me marier j'attends j'ai essayé de me marier vous avez vu la bague sur ma main au départ ce qui me frustrait c'est parce que j'étais célibataire et quand je suis là oh non une femme ne peut pas une femme seule une maman seule ma fille est à grande je n'ai plus besoin de dire qu'elle suis maman je suis une femme célibataire c'est tout tu peux me prouver que je suis mère il n'y a pas d'enfant qui n'a abdéré moi qui pleure le problème c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire mais ils ne font rien ils savent ce qu'ils doivent faire mais ils ne font rien c'est ça l'action énergie sexuelle dans le célibat je crois que Napoléon il appelle ça transmutation oui personnellement ce n'est pas un truc qui me ce n'est pas une priorité pour moi parce que vous me connaissez je me concentre trop sur l'argent beaucoup trop pour certaines personnes je pense que c'est plus l'opinion des gens moi ne m'en parle pas d'abord d'énergie sexuelle parce que si tu te dis peut-être qu'il me faut un mec c'est parce que tu as vu les gens qui sont assis avec leurs copines ou leurs copains c'est parce que tu as regardé en ligne tu as vu les gens qui sont avec leurs gars donc il faut savoir résister à au conformisme deuxième chose tu dois savoir quelle est ta priorité je ne crois qu'on n'a jamais vu que la cause du décès de quelqu'un c'est parce que la personne n'avait pas fait l'amour depuis quelques temps je n'ai jamais vu cause du décès abstinence donc si on sait que ça ne tue pas ça veut dire que cette énergie tu peux l'utiliser ça peut être un drive la fèveur que moi j'ai souvent mis dans mes relations avant souvent les restes je me dis que je suis foirée un chocolat vient oh bébé bébé pour le chocolat je crée l'argent c'est ça en fait c'est ça transmutation sexuelle ton désir de plaire au mec mon premier mon premier cas ce passe avec le père de ma fille on se sait pas j'ai 24 ans et quand on commence à faire les conteneurs pour en envoyer en Afrique j'ai commencé les conteneurs j'avais 22 ans c'est lui parce que je l'aimais il me dit va chercher ça là-bas je chargeais 40 pieds 40 pieds de conteneurs en Angleterre seule à 23 ans quand on a arrêté notre relation à 24 ans je vois oh ma vie est finie oh je vous laisse on s'indique mais j'ai pu charger ça pour un homme j'ai pu faire ça pour un homme si j'arrive à mettre le même désir et la même faveur la même volonté souvent il reste on me dit oh chérie tu sais on n'a pas assez d'argent pour payer la douane on n'a pas assez d'argent pour faire ceci si tu pouvais faire l'effort tu pars à Newcastle tu portes la voiture là ben voilà 5 heures de route je vais pas chercher 5 heures de route je rentre un jour on arrête on intercepte une voiture que je suis partie chercher dans le nord de l'Angleterre on est intercepté à 3 heures en route non non c'est le gars qui m'a permis de savoir que I can do anything I can be anything c'est ça l'énergie sexuelle machin c'est ça donc le désir la volonté que tu mets parce que tu veux plaire au gars et il vient oh bébé oh c'est ça la récompense le désir le n'dolo me motivait trop j'ai pris j'ai pris ça j'ai déposé sur mes projets si je peux si je crée l'agent point non je peux créer pour mes projets je peux créer pour les orphelins souvent quand on fait les levées de fond pour les orphelins les orphelinats vous savez que je vous casse les souris avec ça on doit partir on doit on doit vous sortez l'agent si je peux faire ça pour un mec pourquoi ne pas faire aussi pour aider pour des causes qui sont plus nobles que le chocolat donc c'est ça la transmutation sexuelle voilà donc ton talent va s'ouvrir comme je parlais vous connaissez déjà vous savez déjà ce par quoi vous pouvez commencer mais il n'y a pas de discipline et il y a toujours un désir que l'autre personne ouais aide moi non ouais pistonne moi non ouais arrêtez tu n'as besoin de personne même pas de moi c'est pour ça que ici là vous savez dans mes directs je vous dépose toujours tout allez everything I just give you everything c'est pour ça que j'évite mes consultations ces derniers temps oh les gars arrête vas écouter mes vidéos tu vas bien écouter tu laisses non je suis que si il parlait de je ne sais quoi vous serez ici là oui mais ce que je dis ça va vous aider vous n'avez besoin de personne ton oncle qui est là mon oncle en Europe s'il voulait ce qu'il m'aurait fait venir il ne l'a pas fait il ne te doit rien ok moi même je ne te dois rien ok elle aurait pu mettre mes photos sur sa page elle met mon business sur sa page comme ça je ne te dois rien quand tu commences à fonctionner comme ça tu vois que ça change les choses Dieu a tout déposé en nous c'est ça les gens ne nous doivent rien c'est quoi le véritable but de l'existence ou alors d'un homme ou d'une femme sur cette terre renaissance tu es à être pauvre ça c'est les pensées des pauvres des pauvres qui veulent se suicider parce qu'ils n'ont pas mangé à midi oui c'est quoi alors on est là pour faire quoi avant qu'on n'ait pas l'argent c'est déjà des questions qu'elles me posaient ça fait longtemps que je n'ai pu penser comme ça si on ne peut passer dans ma tête on est alors là pourquoi je me donne des objectifs je suis arrivé au Camus en 2019 la première fois que je tombe dans les orphelins au Camus c'est 2019 quand j'ai vu la souffrance des orphelins quand j'ai vu la souffrance des orphelins je me suis donné pour mission d'aider les orphelins sors tu cherches quelqu'un que tu veux aider voilà un objectif voilà le but de ton existence tu as compris chérie prends ton téléphone tu fais les vidéos pour conseiller les gens voilà le but de ton existence c'est tout c'est pas compliqué c'est pas sorcier et c'est fou le nombre de personnes qui n'aiment pas aider les gens I'm so sorry I'm so sorry les gens sont égoïstes les gens sont égoïstes si je vous ai dit non prends ta caméra ce soir cherche quelque chose que tu peux conseiller aux gens que fais ok dis que tu deviens coach fais les vidéos chaque soir de 5 minutes tu donnes un conseil aux gens comme je fais là c'est tout et c'est comme ça et c'est comme ça que Dieu leur reflisse l'agent coach William c'est comme ça quand j'ai compris que Dieu est juste il y a un pasteur qui s'appelle Sondé Adeladja ces livres je les ai lu en 2020 ça a changé ma vie ça a chamboulé ma vie it changed the way I see et c'est déjà j'ai déjà dit ça fatigué personne nous doit rien la seule personne qui a un devoir envers nous ce sont nos parents et que le devoir de ta mère c'était de t'accoucher même l'école là ta mère t'accoucher c'est bon tu crois même ton père ton père te doit quoi rien Sondé Adeladja il a dit un jour dans son livre il a beaucoup de livres en ligne il a dit aucune énergie ne se paie oh my god je me rappelle je passais des nuits parfois quand j'étais dans cette chambre de 75 000 là le petit studio là la nuit je lisais ce que je vous dis là c'est ce que je faisais la nuit je lisais actuellement la nuit j'écoute plutôt j'écoute les livres au lieu de les lire donc ce que quand j'ai écouté ça ça a chamboulé ma frère je me dis waouh il dit que tu vois quand tu as aidé quelqu'un en 2015 là tu as pris l'argent tu as investi tu as tu as c'est là que j'ai commencé à réclamer mes sémences rien ne se perd quand je vous parle là je vous aide non oh si je Dieu connait tout ce que je vous donne tout ce que vous allez produire l'univers va me le retourner là on va se dire que j'ai perdu 4 heures de temps n'est-ce pas je parle je parle après j'ai eu quoi on t'a rien donné on t'a pas donné de fleurs aucune énergie ne se perd tu es sorti avec un homme tu l'as aidé tu as pris ton argent tu as acheté ses habits tu l'as trouvé du boulot après t'as jeté ça ne se perd pas ça ne se perd pas là on remarquait que plus il enseigne plus il devient encore plus intelligent et savant oh coach William quand je venais de commencer dans la spiritualité sur la toile les gens commencent à me dire non ne dis pas tout ce que tu connais je leur ai dit que c'est qui fait ma force et qui fera toujours je vous ai tout dit le jour j'ai trouvé le banc de sel c'était en septembre 2021 quand j'ai vu comment ça fait dans ma bille j'ai pris mon téléphone lavez-vous au sel pardon tout ce que tout ce qui hante je recrache Dieu augmente quand tu donnes et tout ce que tu sèmes tu récoltes souvent les gens se disent que non comme j'ai découvert ça il faut que je cache il faut que peut-être c'était pas ça ton aéroport quand tu as décidé de cacher c'est là-bas que tu vas t'arrêter c'est là-bas que tu vas t'arrêter c'est fini excellence je suis pas voyante pardon quand vous commencez vous avez dit que wow qui me bloque dis-moi non mais viens parler ça aujourd'hui le droit des blancs qui vous fait croire que le parent vous doit absolument quelque chose Dieu a eu ces personnes à vous transmettre dans le monde c'est ça donc soyez très tout donc rappelle-toi oui il m'a abandonné avec trois enfants oui tout ce que tu as fait de bien on va ramasser ça te revient Alain Mabeka Alain essaye de voir on se connait voilà la pauvreté dans la tête il y a l'agent partout il faut seulement résoudre les problèmes c'est tout c'est tout non quand tu changes déjà ça tu inverses c'est un petit boulon que tu échanges un petit détail tous les gens que j'ai aidé là ils vont me il y a eu une période où j'étais très mal généralement je prie pour les gens je suis toujours en train de donner un jour j'étais en train de pleurer une situation j'arrive au Radisson le monsieur qui me reçoit j'étais dans tous mes états je m'avais repris quand je disais que les Camerounais n'ont pas l'argent les Camerounais n'ont pas non heureusement non quoi mais le plus gros que rien c'est Camerounais Camerounais j'arrive au chanteur finalement à la réception il me prend il m'amène dans ma chambre il fait mon check-in tout il me demande la réduction sur la chambre j'arrive à l'étage il me fait asseoir il me dit madame je peux il s'assoit devant moi il me dit est-ce que je peux prier pour vous quelles sont les chances ou les probabilités pour que toi qui te prie souvent pour les gens qui aides souvent les gens que le jour où tu es mal de tous les réceptionnistes qui pouvaient être là dans tous les hôtels qu'il y avait j'avais réservé au parking j'arrive au parking les gens là m'énervent ils me voient pas ma réservation oh ça m'énerve je me retourne je pars au blue j'arrive au blue donc en fait je n'étais même pas sans être devant ce monsieur maman quand on l'a prié pour moi les paroles de sagesse qu'il m'a donné le moment là quand il fait je commence à pleurer encore il croyait que je pleurais parce que c'était la douleur je dis que non c'est la compassion et l'amour de Dieu envers moi qui sont en train de faire que je pleure plus moi qui passe au temps à consoler les gens je ne savais pas qu'à ce moment-ci Dieu peut mettre quelqu'un sur mon chemin qui va me dire c'est comme si Jésus était descendu je ne lui avais pas dit pourquoi je pleurais je pleurais la douleur de la perte de mon enfant je ne lui dis rien il s'assoit devant moi il me regarde il dit je vais vous raconter une histoire quand ma femme et moi on s'est mis ensemble on a perdu deux enfants je vous assure je ne lui ai rien dit je t'ai dit quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas eu des enfants il y a qu'on s'en pleurant oh Seigneur rien n'est perdu je vous assure je me rappelle encore de ce donc c'était quand il n'est pas ça c'est que j'ai encore les mêmes larmes aux yeux quelle est la probabilité pour que quelqu'un qui a perdu un enfant vienne te consoler quand tu perds tu pleures la perte de ton enfant et qu'il te saute exactement cette parole et qu'il te dise comment il a surmonté ça et que non Dieu je dis que non Dieu j'ai peur de toi I fear you God pardon I fear you God c'est pour ça quand vous voulez faire votre chose faites ben là tu n'es pas dans notre contexte je te blanque tout ce que tu sèmes c'est pour ça c'est pour ça que souvent vous allez voir certaines personnes son enfant tu vois son enfant excelle il est bien il se marie avec quelqu'un qui est bien son parent a semé pour cet enfant le parent a semé le parent a semé et puis l'enfant va dans un autre pays la faveur le suit la faveur le suit carien dans la prochaine fois que tu vas te dire oh oui il m'a utilisé après les parties babe God just free you Dieu vient de te libérer oui 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 ça augmente la vibration chérie quand vous m'écoutez hein moi vibration raiser non 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 c'est d'abord le terrain de football à ma tête je fais toujours tout pour garder mon mind high I have to be always on top parce que chaque seconde ce que tu penses là-bas ça attire ton agent bonjour Taku de Kouseri on est bon je vous donne les endroits où nous sommes nous sommes à Libreville monté de Louis en face de l'hôtel de Louis je suis au Gabon actuellement jusque mardi ne cherchez pas vraiment à me voir mais venez acheter vos produits là-bas nous sommes à Douala Maquepé derrière Paja Center donc Maquepé lycée vous allez à gauche hein après vous allez vous laissez la route de Paja Center vous allez tout droit devant et puis vous tournez à droite et vous allez voir ma maison ok et au Gabon en Côte d'Ivoire nous sommes en face du groupe scolaire les petites abeilles à côté du supermarché Bellecôte groupe scolaire les petites abeilles voilà surpassez-vous j'ai un beau sourire merci et Mathieu à Douala prends le numéro de Douala dans mon truc mes numéros sont dans ma bio je ne fais que les lectures de cartes il n'y a que les lectures de cartes qui sont disponibles actuellement aujourd'hui c'était purement la motivation dans les cartes je crois que demain demain je crois que je pourrais là j'ai beaucoup parlé il faut qu'il n'y ait pas de manger ok comment avoir cette connaissance l'île qui c'est l'île sim ne soyez pas des mendiants spirituels s'il vous plaît je sais que c'est vous n'aimez pas quand on vous adresse comme ça la mendicité n'est pas bien ne soyez pas des mendiants comme ça que les anachers viennent vous prendre sur ma page et puis ils vous racontent des bobards donc 0,07 numéro de la Côte d'Ivoire c'est dans ma bio aussi 0,7 79 0,2 52 0,5 si tu cherches la vérité viendra non c'est très clair bon je pense que c'est tout ceux qui ont payé les services de lecture il faut écrire demain les secrétaires sont là je pourrais faire potentiellement un direct ce soir pour faire juste les lectures si ça me je ne sais pas je ne sais pas mais si vous avez payé pour une lecture vous allez écrire le matin ok Kinshasa je suis à Kinshasa ce fin de semaine prochaine parce que là-bas les gens de Kinshasa il faut que je vienne je vais venir à Kinshasa après je vais partir à Lumumbashi on s'est qu'il y a quelqu'un à Lumumbashi tu me fais signer je vais aller là-bas pourquoi parler de Jésus pour autant tu me vois porter la croix hank je n'ai même pas mis à ma hank aujourd'hui merci beaucoup coach William vous allez sur le superficiel vous laissez le fond je ne suis ici pour convertir personne je ne convertis personne à rien mais je veux que vous ayez l'argent point donc si tu vois peut-être que j'ai la croix hank sur moi ou bien un truc ou les coris ça ça sort de l'eau ça ça sort de l'eau vous savez ça non ça sont des pierres qu'on a taillées ce sont des pierres quand vous ne connaissez pas les choses il faut chercher voilà et vous avez beaucoup de choses en vous vous êtes guidés ok bon c'est pour ça qu'on rentre du côté religieux il y a des personnes ma doctrine ne va pas avec vous mais ma première doctrine à voir c'est l'argent vous devez avoir le cap one étape une l'argent étape deux l'argent étape trois l'argent quand tu as l'argent tu arrêtes de rentrer dans les conversations bizarres les discussions oh moi je connais tu ne connais pas les coréâtis beaucoup l'argent surtout ok bon on a terminé le numéro de Douala est dans mon direct 693 593 22 66 693 50 22 66 ça ça protège contre le mauvais oeil ça ça donne le courage il y avait la pleine lune donc j'espère que vous avez chargé vos avours vos outils si vous avez de l'argent vous pouvez acheter mes produits vous pouvez vivre bien vous allez là où vous voulez amine c'est pas ça numéro de Douala 693 50 22 66 numéro de la du Gabon 0 714 18 00 80 Kinshasa je vais réserver un hôtel je ne connais pas quelqu'un à Kinshasa on est à Abidjan on est à Liboville et on est à Douala les numéros sont dans la bio quand tu finis le bain de sel tu peux prendre un kit prends un kit fondation on va t'aider ok bon congratulations le numéro de Liboville 0 714 18 00 80 Braza Pointe Noire ok j'ai compris parce qu'on m'a dit que pour Braza il ne me dérange absolument pas donc ça va ça je vends oui je vends tout comment tu me poses encore la question tu bois le jus tu bois le jus ça c'est un de tic ça ce sont les pierres ben miliqué kit fondation sur Abidjan c'est 100 000 francs Libreville 100 000 francs Cameroun 70 000 francs on poste partout dans le monde donc je ne peux pas me dire que moi je suis dans telle ville moi je poste partout je le fais dans le dessous ok bon consultation si tu veux la consultation privée ou me parler c'est pas parce que tu as l'argent que tu vas me parler assure-toi que tu es là déjà avec le sel et que tu écoutes au moins mes vidéos pour déjà une ou deux semaines parce qu'il ne faut pas que tu viennes comment me poser des questions qui sont bizarres ma consultation c'est pour parler voir tes dons ton futur c'est pas pour voir qui te bloque ça c'est trop bête tu vois mais il me paye 80 000 francs pour que de lui qui te bloque voilà ok la lecture c'est 20 000 francs je vais vous faire l'étude de carte 20 000 francs ok kit commerce dans quel pays au Cameroun c'est 85 000 et aussi le kit des envoûtements celui qui a l'étude dans le ventre qui les dérange menstrué, bain de sel oui tu peux faire avant je disais non mais non faut faire on est encore dans l'énergie de la pleine lune donc il se pourrait qu'il y ait toujours un peu de fatigue bon bye